Bien chers amis, nous allons ouvrir nos travaux. Merci d'être venus très nombreux. Nous avons d'ailleurs loué une salle adjacente pour accueillir, je dirais, tous ceux qui sont revenus en retard, tous ceux qui sont venus en retard et qui sont déjà eux-mêmes très nombreux. Je l'ai pris de bien vouloir excuser la Fondation Respublica d'avoir pu les accueillir tous dans cette même salle, mais il y a aussi des considérations de sécurité, donc ce n'est pas possible de faire autrement. Ils assisteront à ce colloque sur un écran, c'est à la mode. Je suis très heureux de saluer Régis Debré et Michel Onfray. Ils ont commis l'un et l'autre des ouvrages considérables. Je prends le plus considérable par son volume déjà, celui de Michel Onfray, intitulé Décadence chez Flammarion, passionnant. Et un autre ouvrage non moins passionnant, sorti chez Gallimard, Civilisation, sans S, vous le remarquerez, Comment nous sommes devenus américains, paru chez Gallimard. Donc, je leur souhaite une très cordiale bienvenue. Nous allons les écouter avec passion. Je précise que ce colloque se situe dans la longue durée. Ce n'est pas un colloque politique ou politicien. Nous raisonnons à l'échelle des siècles, voire des millénaires. Je me tourne vers Michel Onfray. Et nous n'allons pas savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Nous nous situons tous par-delà le bien et le mal. Nous sommes dans la tragédie, ni moins dans la conception tragique de l'histoire. Je vous invite à en faire autant. Comment est-ce que j'ai conçu ce débat ? Eh bien, je l'ai conçu en trois parties. Dans quelle civilisation sommes-nous ? Et que signifie le mot civilisation ? Est-ce une civilisation occidentale, américaine ? On disait européenne autrefois, mais on ne peut plus le dire depuis que Régis a expliqué que les planètes avaient, en quelque sorte, échangé leur place. Que là où était le soleil, l'Europe, il y a maintenant la Terre ou la Lune, je ne sais pas. Et puis, évidemment, de l'autre côté, il y a les États-Unis. Cette civilisation, si on considère qu'elle est occidentale, a-t-elle occupé l'espace planétaire ? Nous parlons de capitalisme financier mondialisé. Donc, il y a un capitaliste qui, pour la première fois, s'est répandu sur toute l'étendue du globe. Aucune parcelle des terres émergées ne lui échappe. Et son horizon paraît repoussé à des lointains que nous ne pouvons pas décrire. En réalité, nous sommes dans un système dont les crises successives manifestent la vitalité puisqu'ils s'en relèvent toujours. Donc, ne faut-il pas raisonner à l'échelle d'un capitalisme devenu planétaire et dire que nous sommes dans une civilisation d'ores et déjà planétaire ? Alors, évidemment, on me dira, oui, mais il existe la civilisation indienne. C'est ce que dit, quelque part, Régis, argouté sur ses Vedas. Effectivement, son système de casse, d'ailleurs. Et sa manière de regarder la mort comme à peine une virgule. En tout cas, pas un point final. Est-ce vraiment une civilisation ? Ne peut-on pas dire qu'il y a une ère culturelle hindouiste et une ère culturelle confucienne, plus précisément chinoise ? Quand nous voyons Xi Jinping prendre la défense de la mondialisation et les Américains se retirer du traité transpacifique pour laisser la place à la Chine, on peut se demander si la Chine n'est pas d'ores et déjà le relais des États-Unis. C'est une question qu'on peut se poser. En tout cas, si on voulait faire la liste des ères culturelles, il y a évidemment l'ère culturelle islamique. Est-ce que c'est une civilisation ? Le monde musulman est suffisamment divers pour qu'on puisse dire que s'il y a une civilisation islamique, en fait, il y en aurait plusieurs. Mais s'agit-il véritablement aujourd'hui d'une civilisation ? Alors que l'occidentalisation, d'abord, et puis la technique ont partout pénétré. Quand on se tourne vers Twenby, Spengler, Brothel, on voit que le nombre des civilisations répertoriées est à peu près le même. Il y en a entre 8 et 10, une douzaine. Mais ça, c'était vrai il y a 50 ans ou un siècle. Est-ce vrai encore aujourd'hui ? Donc la question que je pose est, y a-t-il plusieurs civilisations sur la Terre ou bien n'y a-t-il qu'une grande civilisation planétaire, capitaliste, il faut bien le dire, qui, naturellement, se subdivise en plusieurs capitalismes. Il y a un livre qui s'appelle « Cinq capitalismes ». J'en oublie l'auteur, mais il se reconnaîtra. Et il y a aussi des cultures. Régis nous explique que les cultures sont des dégradés de la civilisation. Ce n'est pas du tout ce que pensaient les Allemands. Les Allemands, ils considéraient que la culture était véritablement la substance même du peuple enracinée dans l'histoire, une singularité vitale, que la civilisation n'était qu'un ensemble de procédures matérielles, de codes tournés vers un certain matérialisme. Et au fond, du point de vue allemand d'avant 1914, la culture était quelque chose de beaucoup plus important que la civilisation. « Kultur gegen civilisation ». Et nous étions les représentants de la civilisation, les Occidentaux, contre l'Allemagne, qui, avec sa voix singulière, incarnait une culture, une véritable culture. Régis renverse la présentation. Pour lui, ce qui est important, c'est la civilisation, la culture, n'est qu'une sorte de dégradé. Et un chapitre de son livre s'intitule « Comment la France est-elle devenue une culture ? » C'est-à-dire, n'est plus une civilisation. Donc, nous pourrions centrer le débat sur cette question. Y a-t-il une civilisation planétaire ? On rejoindrait là la vieille idée courante en France au XVIIIe siècle, qu'il y avait la civilisation, et même au XIXe, et puis qu'il y avait la barbarie, ou du moins des gens qui n'étaient pas encore parvenus au stade de la civilisation. Michel Onfray, lui, est plus encore dans la longue durée, puisqu'il considère qu'il y a une civilisation, qui est la civilisation chrétienne, ou judéo-chrétienne, plutôt, qui s'enracine dans deux millénaires d'histoire, au moins, qui a connu sa phase de croissance, sa puissance, et qui connaît aujourd'hui son déclin, sa dégénérescence, sa sénescence. J'oublie tous les mots qu'il a employés, mais qui conduit vers sa fin. Et lui-même pense qu'il y a une religion en pleine santé, qui est l'islam, qui pourrait prendre sa relève. Alors, on y viendra dans une deuxième partie, judéo-christianisme, islam, et naturellement, nous pourrons parler d'autre chose, parce que j'aimerais, moi, vous parler de la nation. Après tout, Renan avait très bien expliqué que la nation était le trait d'union entre le passé, le présent et l'avenir, et que, du point de vue de l'organisation politique, c'était encore le meilleur modèle. Il prévoyait d'ailleurs sa fin à échéance rapide. Il s'est trompé, parce que la nation dure toujours. Mais la discussion est largement ouverte. Donc, je reviens en arrière. Mon propos n'était que de vous présenter le débat qui va maintenant commencer, parce que j'en étais seulement au hors-d'oeuvre. Je vais poser la question de savoir si nous sommes dans une civilisation planétaire ou si on peut encore compter, à la surface de la Terre, plusieurs civilisations. Et quelle différence faites-vous entre civilisation et culture ? Alors, je me tourne vers l'un ou l'autre. Régis. Tu fais bien, Jean-Pierre, de commencer par définir ce mot de civilisation qui est un mot à tout faire, mais ce n'est pas une raison pour ne rien en faire. Et je crois que tu as intitulé ce débat « Civilisation avec ou sans S ». Alors, évidemment, sans S, rappelons, ce serait trop long, mais on va survolons un peu la définition du mot. D'abord, c'est un mot de juriste. Quand on fait passer une affaire du pénal au civil, on la civilise, c'est comme ça qu'on disait au Moyen-Âle. Puis ensuite, la signification est ferroviaire, si j'ose dire, c'est-à-dire la civilisation, c'est la gare d'arrivée d'une ligne qui va de la barbarie à la civilisation avec un stade intermédiaire, qui va de la sauvagerie à la civilisation avec un arrêt intermédiaire dans la barbarie. Bon, et c'est le sens qu'on donne chez beaucoup de philosophes. Tu parlais du XVIIIe siècle, effectivement, mais ça va jusqu'à Norbert Elias, la civilisation des mœurs, on peut parler de Freud aussi, la civilisation comme polissage des instincts, la civilisation comme, disons, renoncement instinctuel, renoncement pulsionnel. Bon, c'est pas du tout le sens que je lui donne, j'en viens donc au pluriel. Pour moi, j'entends par civilisation les traits distinctifs de chaque canton d'humanité, je dirais, c'est les singularités existentielles d'une ère historico-géographique. En ce sens, c'est évidemment une permanence, donc tu parlais de la longue durée, Jean-Pierre, tu as raison, c'est sans doute pour parler de la civilisation indispensable puisque c'est la première et la plus complexe de nos permanences, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas parce que, comme disait Valérie très bien, ce n'est que par hasard que nous pensons aux circonstances permanentes de notre vie. Et ce qui explique que ce terme anthropologique soit intervenu tardivement parce que le hasard, en fait, c'est un voyage. Il faut monter sur une caravelle pour découvrir autre chose que des barbares parce qu'avant, dans l'Antiquité, les civilisés, entre guillemets, résolvaient le problème de la pluralité en divisant en deux le monde, civilisés contre barbares. Puis à un moment donné, on découvre, non, que les barbares ne sont pas tels. Et comme Lévi-Strauss le dira plus tard, barbares est celui qui pense qu'il y a des barbares. Et donc, il faut se retrouver dans les Indes occidentales pour découvrir qu'il y a d'autres civilisations. Et donc, là, ce qui explique qu'au fond, cette acception vient tardivement, c'est d'abord un aveu d'humilité, un aveu de pluralité qui est un aveu d'humilité. Ce n'est plus du tout la notion heureuse et progressiste de la civilisation qui veut dire qu'il y a une marche en avant de l'humanité pour ainsi dire garantie. À quoi Hugo répondait, justement, la civilisation, c'est asymptotique. On n'y arrive jamais. On n'y arrive jamais, mais enfin, il faut continuer. Et on peut voir là, donc, une notion progressiste au sens évolutif du mot. Enfin, oui, duplaboum, pour ainsi dire. Oural, oral, on arrive, c'est demain. Bon, le sens auquel je me suis attaché, moi, ce n'est pas du tout celui dont Victor Hugo et le XIXe siècle parlaient. C'est le sens de ce qu'il y a de subliminal dans une société, c'est-à-dire au fond d'un impensé qui est derrière toutes nos pensées, y compris d'ailleurs le « je pense, donc je suis ». Il y a un « nous » derrière le « moi-je ». Il y a toujours un « nous ». Un « nous » qui est inconscient, mais un « nous » qui est efficace. Et ce « nous », évidemment, n'est pas le même partout. Il dépend du climat, de la langue, de la religion. On y reviendra, bien sûr. Et il y a plusieurs « nous ». Alors, tu disais que, oui, évidemment, le décompte des civilisations, c'est un classique. Pour Tungby, il y en avait, je crois, 22, si je ne me trompe, dont 5 ou 6 en fonctionnement. Huntington, je crois que c'est 6 ou 7. Bref, on peut, je dirais, varier quant à l'arithmétique. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a dans cette pluralité de tout temps toujours une civilisation qui domine les autres. Une civilisation qui les marque. Une civilisation, en quelque sorte, qui excède ses frontières originelles, c'est-à-dire une culture qui voyage. Quand on dit, au fond, la mission civilisatrice, je pense que c'est une redondance. Toute civilisation se sent missionnaire. Et je dirais qu'une culture, c'est une civilisation qui démissionne, tout simplement. Enfin, tout simplement, non, parce que ce n'est pas un acte de volonté. Les Grecs n'ont pas démissionné de bon cœur devant les Romains. Ils ont été battus. Et la Romanité n'a pas démissionné de bon cœur devant la chrétienté. Il y a des phénomènes, disons, irréversibles ou difficilement parables. Et je me suis attaché à ce phénomène étrange. Tu parlais de lune et de soleil, Jean-Pierre. Oui, il m'a semblé qu'on pouvait partir pour décrire notre situation de Valéry, tout le monde connaît, Valéry, 1919, qui vient au moment où le traité de Versailles a une version en anglais. c'est-à-dire qu'il est reconnu que la version anglaise ne peut plus faire foi pour un traité. Phénomène nouveau depuis deux ou trois siècles. Et pour Valéry, quand il dit « nous autres civilisations », c'est en fait à l'européenne qu'il pense. Il pense que l'européenne a une situation privilégiée qui ne va pas durer. Elle est inégale. Elle a un rapport inégal aux autres contrées. Il prend pour exemple l'Angleterre et l'Inde. Elle dit « c'est tout de même extraordinaire, mais ce n'est pas normal, ça ne durera pas, ce n'est pas possible qu'un petit pays comme l'Angleterre continue de dominer l'Inde et d'autres pays. » Et il ajoute au fond « les Etats-Unis, c'est une projection de l'Europe. C'est une projection, donc au fond, pas la peine de s'y attarder, pas la peine d'y aller d'ailleurs. » Je vous signale que Valéry, comme Picasso ou comme Husserl, n'a jamais mis les pieds aux Etats-Unis. C'était une époque où on pouvait faire une carrière sans aller aux Etats-Unis, ce qui aujourd'hui serait suicidaire. Il faut non seulement y aller, mais y séjourner si possible, et même y passer des examens dans de très belles universités. Et puis, 80 ans plus tard ou 70 ans plus tard, arrive Huntington pour qui le mot « Europe » est remplacé par le mot « Occident » et à lire son texte, on conçoit bien que c'est les Etats-Unis qui a pour projection l'Europe. Et donc, dans ce rapport, si vous voulez, où ce qui était le soleil devient une planète et ce qui était une planète devient soleil, ça m'a semblé intéressant de réfléchir à la suite, je dirais, de réfléchir de façon un peu chronologique, à essayer de scander cette inversion entre l'épicentre et ses banlieues. Donc, je répète qu'une culture, pour moi, c'est ce qui reste d'une civilisation quand elle ne standardise pas les autres, quand elle est non pas incorporante, mais incorporée, c'est pour moi le cas de la culture européenne aujourd'hui, dont je prétends, dont je constate, qu'elle ne fait pas civilisation, c'est-à-dire qu'elle ne modélise pas les partenaires ou les adversaires. Elle n'est pas le modèle d'identification auquel les autres sociétés doivent se conformer, elles-mêmes se conforment, à un modèle dont l'épicentre est outre-Atlantique. Donc, une culture lutte pour survivre et une civilisation lutte pour s'étendre. Elle a plusieurs moyens de s'étendre et une civilisation n'accède à ce rôle de civilisation quand elle peut ne pas recourir à la force. C'est-à-dire quand elle devient, si j'ose dire, naturelle. Et alors, il y a un mot de Malraux que j'aime bien, vers 48 ou 49, il dit « Il n'y a d'hypothèse d'une civilisation américaine que dans la mesure de la démission de l'Europe. » C'est-à-dire qu'il a notion, il a le sentiment que quelque chose se passe et qu'au fond, au fond, il a du retard sur Valéry en un sens. Parce que je vous rappelle que Valéry, dès 1935 ou 1936, dit « Il est manifeste que l'Europe aspire à être gouvernée par une commission américaine. » N'est-ce pas ? Donc, c'est très troublant. Je trouve que, d'abord, que Paul Valéry est un géopoliticien génial. qui a, avec un sens prémonitoire inouï, enfin, il est donc permis à un poète, un grand poète d'être un grand politique et notamment d'avoir une notion très précise de la politique étrangère, ce qui est normal chez quelqu'un qui a été, je vous le rappelle, rédacteur au ministère de la guerre. Ce n'est pas un homme qui se pète de mots. C'est un homme qui fréquente les chancelleries, c'est un homme qui fréquente les militaires, on connaît son discours d'accueil à Pétain. Bref, j'ai été frappé par la vista, comme on dit, c'est-à-dire l'intuition extraordinaire qu'a Valéry des évolutions planétaires. Un autre auteur qui m'a paru formidable aussi dans ses prémonitions, c'est Elifor. Je voudrais qu'on sorte Elifor de l'obscurité où il a été placé, un peu par Malraux d'ailleurs. Mais Elifor va aux Etats-Unis dans les années 30 et il dit c'est un creuset extraordinaire mais on ne sait pas ce qui va en sortir. Dans les années 30, il pressent, comme il dit, qu'il y a une force cosmique dans le génie américain qui demande à s'étendre, à déborder mais il dit c'est encore trop tôt pour savoir ce qui va en sortir. Je crois maintenant que les choses sont assez stabilisées pour qu'on puisse définir le monde américain non pas comme une culture, ce qu'il était jusque dans les années 30, maintenant comme une civilisation. Et disant ça, je ne fais qu'un relevé de terrain que j'essaye de situer dans une certaine profondeur de temps, je ne porte pas de jugement. Et quand je dis un tel est un galoriquin, c'est pour moi ni laudatif ni péjoratif, c'est un état de fait. Ce qui me semble important c'est le trait d'union parce que le problème d'une civilisation c'est de faire des traits d'union. Une culture n'a pas de trait d'union. Une culture est isolée sur un haut plateau généralement, mais il n'y a qu'une civilisation qui puisse faire je dirais du gallo romain, du syrio-romain, du gallo américain, c'est-à-dire qui puisse en quelque sorte lier organiquement une culture dominée à une culture dominante. ce que l'islam a fait dans sa période d'expansion active, car l'islam n'est pas la même chose en Inde, en Perse, dans le Maghreb. Une civilisation c'est une plasticité, c'est une efficacité d'adaptation au terrain qui permet je dirais de conjuguer le local et le global. donc je dis civilisation c'est civilisation. Il y a toujours un certain nombre d'opérations consistant à phagociter, à s'y maler, acclimater, je dirais, acclimater ou socialiser. Juste une petite remarque, mais je ne voudrais pas qu'elle soit prise en mauvaire part. J'ai regardé le French American Foundation à un blog et j'ai vu que cette fondation comme son nom l'indique Franco-French American fondée par Giscard d'Estaing et Gérald Ford dans les années 1970 et qui a commencé en 1980 elle vient de publier un modeste bulletin de victoire en disant pour la première fois nous avons deux de nos anciens élèves à la tête de la France l'un est le président de la République l'autre est le Premier ministre. Effectivement les deux ont été des élèves de la French American Foundation alors il y avait toujours il y a toujours quelqu'un de la French American Foundation à la tête des choses et généralement à plusieurs têtes à la fois mais là c'est la première fois tout de même qu'on a les deux premiers personnages de l'exécutif voilà ce que c'est qu'une acclimatation naturelle que personne ne relève et qui rend des personnes aptes à affronter leur temps. Merci Régis nous allons découper le temps en petits morceaux de dix minutes dix à quinze minutes donc je voudrais quand même te poser une question n'y a-t-il pas simplement un changement de pilote dans la civilisation occidentale il y avait eu l'Espagne au 16ème siècle jusqu'au milieu du 17ème la France ensuite après 1815 la Grande-Bretagne l'Allemagne et la Russie ont raté la marche grâce à la point ou au rôle que les Etats-Unis ont joué en 1918 et en 1945 donc est-ce que au sein de la civilisation occidentale n'ont pas simplement changé de pilote ? Non parce que le pilote informe c'est-à-dire donne forme le pilote est une matrice et selon que par exemple la matrice est catholique ou protestante c'est pas la même forme et le on pourra revenir ensuite bien entendu sur la question religieuse mais il me semble évident qu'on ne peut pas comparer l'hégémonie espagnole du 16e siècle ou l'hégémonie française du 17e ou du 18e avec l'hégémonie américaine aujourd'hui il s'agit d'une autre civilisation tout simplement d'une autre appréhension de l'espace du temps une autre formation de l'imaginaire collectif un autre idéal de vie une autre façon de vivre et de se vivre dans notre monde bref je pense qu'il y a véritablement des changements qualitatifs comme on disait jadis mais cela dit à l'intérieur effectivement je dirais de l'ère anthropocène il y a évidemment un homme intemporel un mammifère ancien prédateur des savannes dont les besoins fondamentaux ont toujours à voir avec la mort le sexe les signes et la survie donc voilà mais je pense qu'il y a tout de même des inflexions simplement des transferts de flambeaux tout simplement d'Athènes à Rome et puis à Byzance et puis à Florence et puis à Paris et puis à Londres et aujourd'hui l'épicentre il est en Californie c'est pas dramatique c'est une évolution parmi d'autres parmi d'autres antérieures et sans doute parmi d'autres postérieures alors si on veut remonter non pas jusqu'à l'Australopithèque mais jusqu'à un amont plus lointain on en vient à se poser la question de savoir si une civilisation peut exister sans être adossée à une religion qui peut ensuite se dégrader ou s'effacer mais dont l'empreinte reste puissante et structure la civilisation est-ce qu'il ne faudrait pas interroger la notion de civilisation à la lumière des grandes religions alors il y a évidemment deux religions qui se veulent universelles c'est le christianisme le judéo-christianisme enfin le christianisme parce que le judaïsme ne se veut pas universel c'est la religion c'est la religion d'un peuple qui ne prétend pas enfin qui ne prétend pas qui n'a jamais vraiment prétendu la répandre peut-être à un certain moment et puis il y a d'autre part l'islam qui est une religion universelle comme le christianisme les autres ne le sont pas ni l'hindouisme ni le confucianisme et peut-on parler de civilisation japonaise quand on sait que depuis 1946 l'empereur du Japon a renoncé à sa divinité en parlant derrière un micro comme moi il a dit c'est fini je ne suis plus Dieu et puis les gratte-ciel ont poussé et on ne trouve pas de ville au monde où il y a autant de gratte-ciel qu'à Tokyo donc voilà c'est vraiment la civilisation planétaire New York est battue à plate couture quand on regarde Tokyo aujourd'hui alors mais y a-t-il une civilisation japonaise question qu'on peut se poser alors je me tourne pour répondre à cette interrogation qui m'est venue à l'esprit peut-on imaginer une civilisation qui ne soit pas adossée à une religion comment Michel Onfray voit-il le problème des civilisations est-ce qu'il adhère aux définitions qu'a données Régis ou est-ce que il veut nous proposer une autre grille de lecture alors je vais répondre à tes questions cher Jean-Pierre mais je voudrais te remercier d'avoir rendu possible cette invitation parce que je suis à une table prestigieuse je l'ai toujours pensé je l'ai toujours dit c'est vérifiable je pense que tu es un grand homme politique et Régis aussi sur le terrain des idées donc je suis très heureux et très fier d'avoir été convié par toi à cette rencontre alors sur la question des civilisations non je pense pas exactement comme vous deux j'allais dire parce que je pense effectivement qu'une civilisation ça n'est jamais que la cristallisation d'une spiritualité il n'y a pas de civilisation sans une spiritualité qui se trouve derrière sans une religion même qui est la forme historique prise par une spiritualité alors Régis a parlé des questions essentielles et fondamentales moi je pense que la question qui les résume toutes la question du signe la question de l'amour la question du sexe c'est la question de la mort et que la vraie question c'est le fait qu'un jour assez probablement des hommes qui ont regardé le ciel ont constaté qu'il y avait une alternance de jour de nuit puis une alternance de saison ils ont commencé à graver des calendriers lunaires et puis ça a permis à des gens qui savaient lire le ciel de prévoir de prévoir l'avenir comme dirait les journalistes et donc de prévoir que là on allait pouvoir effectuer on allait pouvoir semer on allait pouvoir récolter on allait pouvoir envisager les travaux des champs et effectivement l'agriculture est à l'origine de la culture il n'y a pas pendant des siècles de dissociation entre agriculture et culture la culture c'est le savoir agricole c'est le savoir qui permet de rendre possible la vie c'est à dire de conjurer la mort il faut que nous puissions faire une récolte qui va permettre de faire de la farine qui va permettre de faire du pain qui va permettre de faire durer la tribu si on sait comment marche le soleil la lune comment fonctionnent les saisons alors on est le maître du temps on est aussi le maître de la nourriture donc on est d'une certaine manière le maître de la vie et de la mort on a la possibilité de prévoir pour sa tribu de prévoir pour sa famille on sollicite les dieux ils sont divers et multiples et on a trop tendance à penser à partir du monothéisme en pensant que c'est l'alpha de notre aventure et que finalement avant le monothéisme il n'y a rien ou pratiquement rien il faut faire une histoire historique une histoire historique j'insiste bien sur ce mot là de la religion et de la spiritualité en disant qu'assez probablement au départ il y a quelque chose qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui l'animisme bien avant Descartes on n'est pas capable de dire qu'il y a un jeu et que ce jeu s'oppose au monde et qu'il y aurait le monde qui serait d'une certaine manière ma créature parce que je le penserais il y a la nature je suis dans la nature et je suis un élément de la nature doit penser le premier des hommes parce qu'effectivement il n'y a pas de scission entre le moi le jeu le sujet le réel le monde c'est une seule et même aventure et je pense assez probablement qu'il y avait un véritable sentiment cosmique à cette époque là et que ce sentiment cosmique il supposait qu'on réponde à la question de la mort quand on a découvert d'une certaine manière les lois de la nature les solstices les équinoxes même si on ne les appelle pas comme ça mais les calendriers lunaires font la démonstration qu'on était capable de faire de faire une carte du ciel et bien on se pose la question de la mort que devient celui qui me parlait qui était chaud que je pouvais toucher qui me répondait qui me regardait qui souriait qui est là raide mort et qui ne me parle plus qui est froid et qui est comme les pierres et la réponse à cette question c'est la généalogie de la religion c'est la généalogie de la spiritualité les gens préfèrent toujours des illusions qui les sécurisent à des vérités qui les inquiètent donc la vérité qui les inquiète il y a la mort et après la mort c'est le néant l'illusion qui sécurise après la mort c'est pas la mort c'est la vie qui continue et à partir de ce moment là on crée une religion on crée du religieux on crée la transcendance au delà du monde il y a un arrière monde et c'est l'arrière monde qui donne son sens à ce monde-ci c'est pour moi la définition de la religion c'est la vision du monde qui suppose que le sens de ce monde-ci n'est explicable que par un au-delà du monde qui suppose une transcendance au-delà du monde un monde donne son sens à notre monde il y a des dieux il y a des esprits il y a une divinité ça continue quand on est mort on est mort mais on n'est pas mort il y a l'esprit qui continue il y a la Paris matérielle elle s'en va ailleurs il y a le sublunaire il y a tous ces endroits et ça dure pendant des siècles et je pense qu'on doit pouvoir parler de civilisation il y a une civilisation à cette époque-là parce que la civilisation c'est une vision du monde adossée sur une spiritualité simplement la spiritualité on n'en connait la nature que quand elle est écrite et Hegel dit une bêtise en imaginant que les peuples sans écriture n'ont pas d'histoire évidemment ils ont une histoire ne serait-ce que parce que l'archéologie nous renseigne et qu'on n'a pas forcément besoin de retrouver des traces écrites de la civilisation gauloise pour savoir qu'il y a eu une civilisation gauloise l'archéologie fait la démonstration qu'un amphithéâtre que les égouts peuvent nous en apprendre beaucoup plus que des textes qui ne diraient rien ou qui seraient des comptabilités d'un paysan sur les productions de son champ donc effectivement il y a autant de civilisation qu'il y a de spiritualité et les spiritualités elles prennent des formes particulières et elles évoluent c'est-à-dire que la culture pour moi c'est l'instrument de la civilisation la civilisation c'est la proposition que font des gens à partir d'un corpus spirituel d'un corpus religieux et la culture c'est ce qui rend possible ça c'est-à-dire il y a des dieux les dieux font ceci pensent cela estiment que ceci estiment que cela et pour pouvoir parler aux dieux pour pouvoir obtenir des dieux un certain nombre de bénéfices on a des invocations on a des prières et le prêtre transmet ces informations-là et la culture elle est donc à la fois sacrée et religieuse et agricole parce qu'il s'agit de savoir parler à ce qui fait la fécondité du monde donc il y a des déesses de la fécondité plus tard dans le polythéisme il y a des déesses de la force il y a des déesses de l'orage il y a des déesses de la pluie et on peut solliciter la déesse de la pluie parce qu'on a besoin que les terrains soient arrosés l'agriculture et la culture sont intimement liés pendant des siècles jusqu'à ce qu'on arrive à l'écriture et qu'on arrive au texte du monothéisme les trois textes du monothéisme nous disent la vérité du monde n'est pas dans le monde elle est dans les livres qui disent le monde donc plus besoin de regarder le ciel plus besoin de regarder la terre plus besoin de regarder les animaux plus besoin de prendre des leçons du monde allez chercher dans le Pentateuch allez chercher dans les évangiles allez chercher dans le Coran et vous aurez la vérité du monde et à partir de ce moment là effectivement l'agriculture qui rendait possible la culture elle disparaît comme généalogie et la culture elle devient urbaine pas rurale non plus une affaire de paysans dont l'étymologie dit paganus qu'ils étaient des païens donc pas des incroyants mais des gens qui croyaient dans des divinités de la nature et à partir du moment où on a des textes religieux des textes sacrés il nous faut des gens qui sachent lire écrire pour interpréter ces textes d'où les prêtres pouvoir des prêtres pouvoir du livre pouvoir de l'herméneutique je vais vous expliquer ce que ce texte veut dire véritablement et à ce moment là on a une constitution de civilisation particulière civilisation juive civilisation judéo-chrétienne et je tiens à cette expression je vais vous dire pourquoi et après civilisation musulmane bien sûr quand il s'agit des trois monothéismes alors pourquoi judéo-chrétien et pas chrétien parce que dans le judaïsme il est dit qu'un messie viendra un jour et parmi les juifs certains disent ce messie n'est pas à venir puisqu'il est déjà venu dans les textes juifs on nous dit le messie viendra il sera ceci il dira cela il fera ceci il fera cela etc on annonce ce qu'il sera et des juifs disent non il n'y a pas de raison qu'il est à venir puisqu'il est déjà venu la preuve il a fait ceci il a dit cela il s'est comporté comme ceci il s'est comporté comme cela et cet individu s'appelle Jésus et puis il a un père il a une mère etc alors je dis de Jésus qu'il n'a pas historiquement existé parce qu'il est déjà conceptuellement annoncé dans les textes juifs et que certains juifs nous disent qu'il est venu qu'il a eu une existence réelle alors qu'aucun témoignage historique n'atteste de l'existence de Jésus les témoignages qui nous restent aujourd'hui Tacite, Suétone par exemple ou Tite-Live ou Fletchus-Joseph sont des témoignages qui sont tardifs on n'a pas de texte qui soit contemporain du christianisme du Christ du moins mais ce sont des textes qui écrits, réécrits et réécrits encore par des moines sortent à peu près au 7ème, 8ème, au 9ème siècle avec des gens qui il n'y a pas de droit d'auteur à l'époque ou de deux points ouvrir les guillemets je cite raconte les choses mais en même temps il a oublié ça il a oublié Jésus donc je vais dire deux ou trois choses sur Jésus donc ce ne sont pas du tout des preuves historiques ce sont des preuves que les manuscrits ont bougé ont évolué et que nous ne travaillons que sur des manuscrits tardifs qui ne sont pas les éditions originales et que sur ces manuscrits tardifs on a ajouté des informations qui laissent croire qu'effectivement l'historien s'était un peu trompé il avait oublié quelque chose de majeur qui était la présence du Christ donc ce personnage conceptuel devient un personnage réel parce que les judéo-chrétiens nous disent il est arrivé il existe et au départ ils nous disent peu de choses finalement et c'est au fur et à mesure qu'avec le temps on va finir par donner une consistance historique à ce personnage conceptuel et pour le coup on le voit bien en ce qui nous concerne et Régis a parlé d'Élifor et il faut effectivement parler d'Élifor et de son histoire de l'art mais la culture c'est l'instrument que prend la civilisation pour donner force et puissance à sa spiritualité ce Jésus qui n'a pas d'existence historique d'un seul coup il va avoir une existence historique parce qu'un peu comme vu à la télé aujourd'hui on pourra dire mais c'est vu à l'église c'est vu sur un vitrail c'est vu avec une sculpture vu avec une peinture qui pourrait douter de l'existence de Jésus quand on a vu tant de crucifixions tant de nativités tant de descentes de la croix peintes, gravées, sculptées etc. donc on voit bien qu'il y a d'abord un texte sacré que ce texte sacré un certain nombre de gens y croient au départ et on le sait une religion c'est une secte qui a réussi la chose a été dite mais au départ c'est d'abord un individu et encore un concept ensuite c'est une bande de copains douze et puis après ça c'est un empereur Constantin qui nous dit on y va et cette religion devient la vérité il envoie sa mère Hélène du côté du côté de la Palestine et il comme par hasard elle retrouve des traces historiques de Jésus on est au 4ème siècle de notre ère et elle découvre une croix suffisamment de morceaux d'ailleurs pour faire aujourd'hui quasiment un arbre qui ferait 50 mètres de haut on retrouve des clous on retrouve la couronne d'épines on retrouve le manteau on retrouve le prépuce de Jésus on retrouve le nombril de Jésus enfin on retrouve mille choses en disant c'est pas la preuve qu'il a existé Jésus donc bien la preuve qu'il a existé on a retrouvé tout ça on a même retrouvé l'endroit où il a été crucifié on a même le trou dans lequel on a affiché cette croix et tout le monde finit par le croire si Jésus avait existé historiquement il aurait la tête d'un palestinien d'aujourd'hui d'un basané peut-être le nez un petit peu courbé les cheveux extrêmement à quoi ressemble Jésus ? Jésus ressemble sur les peintures sur les sculptures il ressemble à un arien blond aux yeux bleus c'est-à-dire que les hommes ont fait Dieu à leur image et les européens ont fait Dieu à leur image avec cette figuration d'un Jésus qui n'existant pas historiquement se montre bien comme une espèce de créature conceptuelle mais rendue possible par les œuvres d'art où l'on voit que la culture est l'instrument d'une civilisation et que la civilisation se structure et se constitue autour d'un texte sacré qui nous dit vous allez mourir mais n'ayez crainte vous ne mourrez pas et on invente par la suite toutes choses qui ne se trouvent évidemment pas dans les évangiles de manière aussi détaillée c'est-à-dire les enfers le paradis le purgatoire le Goff a montré comment se crée le purgatoire à un moment donné et puis l'art y a contribué on lit aujourd'hui la divine comédie comme un chef-d'oeuvre de l'Occident mais c'est un ouvrage d'édification religieuse la chapelle Sixtine enfin on voit bien que la culture elle est là pour dire cette fiction qu'est la religion elle est matérialisée elle est présentifiée par des œuvres qui vous font la démonstration que ça existe bien voilà comment un peu rapidement ça fonctionne sur la question du judéo-christianisme je pense en Bergsonien d'une certaine manière qu'il y a un genre d'élan vital tu as dit que je réhabilitais les longues durées je les réhabilite tellement que je démarre avec le big bang en disant que nous démarrons toute philosophie de l'histoire se constitue à partir de la présence de l'homme moi je dis mais c'est à partir de la présence de ce qui est qu'on doit démarrer une philosophie de l'histoire c'est à dire que au moment où cette étoile s'effondre sur elle-même pour produire notre univers il y a une espèce d'élan vital qui est là Bergson en a parlé pas autant qu'on veut bien le dire c'est à dire quand on cherche les occurrences de l'élan vital chez Bergson c'est pas aussi détaillé et précis que ça mais on voit bien qu'il y a effectivement une force à l'oeuvre dans l'histoire et que cette force elle suppose qu'il y ait des individus qui en soient les instruments pour le coup je serais assez hegelien et ce serait le deuxième temps de mon intervention c'est de placer cette lecture de la civilisation dans un schéma qui me paraît être un schéma chrétien c'est à dire si nous parlons de civilisation avec ou sans S et si nous pouvons parler de décadence c'est parce qu'il y a effectivement deux schémas possibles à opposer c'est à dire le premier avec une abscisse et une ordonnée c'est à dire avec une durée et avec une intensité dans la durée c'est le schéma chrétien avec le prophète le millénarisme la parousie et nous allons vers la parousie il y aura un jour le retour de Dieu sur terre et ce sera le règne millénariste du retour de Dieu sur terre c'est un schéma c'est un schéma qui pour le coup est judéo-chrétien c'est pas un schéma oriental c'est pas un schéma indien où la lecture du temps est complètement cyclique ça revient éternellement l'hindouisme le bouddhisme à une conception du monde qui est complètement cyclique ce schéma il existe et c'est le schéma progressiste et c'est le schéma dans lequel on est encore englué et le lieu intellectuel dont nous parlons d'un point de vue épistémologique tous les trois est un lieu chrétien nous sommes chrétiens en tant que nous pensons la question de la civilisation à partir de ce schéma abscisse ordonnée plus flèche qui grimpe avec un théoricien formidable qui est mon héros d'une certaine manière dans la révolution française c'est Condorcet avec sa fameuse esquisse d'un progrès historique de l'esprit humain Condorcet nous dit et c'est le catéchisme des progressistes demain ce sera toujours mieux qu'hier parce que nous allons vers la parousie immanquablement tout ce qui advient est là pour aller vers le meilleur Hegel est quelqu'un qui est terrible dans cette aventure parce qu'il souscrit à ce schéma là en nous disant peut-être il y a de la négativité peut-être y a-t-il de la négativité certes il y a du mal mais la négativité s'inscrit dans la dialectique qui elle rend possible la positivité théoriquement ça va très bien c'est le moment de la négativité dans la dialectique qui rend possible la positivité tout ça c'est formidable sauf que Camus en a bien fait l'analyse cette négativité dans l'histoire ça donne quoi ? le camp de concentration soviétique est un moment de négativité qui n'invalide pas du tout le schéma de la parousie marxiste-léniniste puisque justement c'est une négativité qui va rendre possible la positivité certes il y a un goulag mais le goulag est là pour le triomphe de l'homme nouveau que se proposait le marxiste-léninisme et comme par hasard l'homme nouveau du fascisme l'homme nouveau du marxiste-léninisme l'homme nouveau de Robespierre c'est l'homme nouveau de Saint-Paul il s'agit de fabriquer un homme nouveau donc il y a ce schéma-là et nous restons prisonniers de ce schéma-là et nous pensons au rassemblement des progressistes de Jésus à Marthe oui c'est ça nous restons prisonniers de ce schéma-là et Macron est effectivement celui qui pense que le libéralisme il fonctionne aussi sur le principe de la négativité je plaide coupable puisque j'ai fait une entorse à la règle que j'avais proposée de ne pas verser dans la politique aérienne c'est une plaisanterie c'est pas de la politique aérienne c'est de la philosophie de l'histoire parce que le libéralisme entre tout à fait dans cette logique-là cette idée qu'il y a une main invisible qui rend possible l'espèce d'homéostasie de la société et que si finalement ça marche pas complètement bien et qu'il y a la paupérisation entre deux que les riches sont de plus en plus riches et de moins en moins nombreux que les pauvres sont de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux c'est parce qu'il n'y a pas assez de libéralisme et c'est exactement la même chose avec le goulag s'il y avait plus de marxisme encore on aurait obtenu l'avènement encore plus rapide de l'homme nouveau et le deuxième schéma alors ? le deuxième schéma j'y arrive est un schéma qui pour le coup n'est pas linéaire et on a parlé de Spengler on a parlé de Toynbee on a parlé de quelques individus dans cette perspective-là il est d'une certaine manière hegelien et je dirais spenglerien j'ai fait une partie de ma thèse sur Spengler beaucoup de gens sont opposés à Spengler sans l'avoir lu ils ont juste lu le titre et ils ont un avis même sur le titre en estimant que déclin de l'occident c'est bien la preuve qu'on est dans le fascisme et comme effectivement il était contemporain du nazisme c'est bien la preuve que Spengler a été national-socialiste ça ne s'est évidemment pas passé comme ça Spengler propose ce qu'il appelle une morphologie cette morphologie elle s'inspire de Hegel Hegel il reste chrétien au bout du compte quand on a quand on a enlevé les fioritures l'idée avec une majuscule le concept avec une majuscule la raison avec une majuscule c'est Dieu en fait Hegel s'est bossué dans le langage de l'idéalisme allemand et ça ne va guère au-delà la réalisation de l'idée dans l'histoire c'est en gros la réalisation de la providence chez les catholiques donc il reste en ce sens il est luthérien il reste chrétien dans son schéma mais il ajoute quelque chose qui moi m'a fasciné au moment où j'ai découvert ça c'était dans la raison dans l'histoire ce sont ses cours donc ce sont des notes d'élèves et dans la raison dans l'histoire il a un schéma qui va au-delà de ce schéma progressiste qui supposerait que quoi que nous fassions hier c'était moins bien que demain parce que demain ce sera de toute façon toujours le progrès et on va vers vers un avenir radieux il pensait que les civilisations connaissaient elles étaient diverses et multiples bien sûr et d'ailleurs il faut une culture simple pour le savoir une culture de carte postale Assure, Sumer, Babylone les égyptiens Rome, Athènes, Rome les cathédrales enfin on le voit bien puis après on peut aller voir du côté Stone Age on peut aller voir du côté des tiki polynésiens on peut aller voir du côté de l'île de Pâques on peut aller voir il y a plein de lieux Carnac par exemple les alignements il y a plein de lieux dans lesquels il y a eu des civilisations perdues on ne sait pas sur quoi elles reposaient des spiritualités perdues mais qu'effectivement elles ont été diverses et multiples que dit Hegel ? Elles s'agencent d'une certaine manière c'est à dire que elles naissent elles croissent elles connaissent un moment d'acmé puis un moment de descente de chute de décadence et de disparition et un autre prend sa place une autre civilisation prend sa place Hegel nous dit quand une civilisation a donné ce qu'elle avait à donner elle ne donnera plus rien l'Egypte a donné elle ne donnera plus rien la Grèce a donné elle ne donnera plus rien Rome a donné elle ne donnera plus rien etc Spengler lui parle d'une morphologie bon il a tort parce qu'il est très allemand en ce sens il lui faut absolument une espèce de grigue et il dit voilà une civilisation c'est ça et c'est toujours ça et je mets ma grille sur toutes les civilisations et il faut absolument que ça marche comme ça donc une mathématique dans une période d'ascension de civilisation ça marche comme ça alors on va voir du côté des mathématiques de Sumer et de Babylone des mathématiques etc et puis il jongle assez facilement si on n'a pas forcément la culture on ne l'a pas elle est tellement encyclopédique la sienne qu'on finit par être un peu bluffé moi je dirais qu'on peut ne pas rester prisonnier de ce schéma là mais juste croire effectivement parce que l'histoire ancienne nous enseigne qu'il y a eu des civilisations tu as dit fort justement que très peu de civilisations avaient enfin très peu de religions avaient eu la prétention à l'universel Régis disait que toutes les civilisations avaient prétention à l'universel non prétention à la mondialité à la mondialité d'accord mais une mondialité sans universel ça existe ça s'appelle le capitalisme on va reparler du catholicisme du christianisme je pense qu'effectivement il y a un moment donné où presque parce que je parlais de Schwingler en disant que lui il veut absolument une grille il veut que ça marche absolument ça marche pas forcément comme ça je pense qu'il y a des enfants qui naissent à la naissance et puis il y a des gens qui meurent vieillards et puis il y a des gens qui meurent à 40 ans il y a des gens qui meurent violemment il y a des gens qui mettent un long temps pour mourir et que les civilisations c'est un petit peu la même chose il y a des choses diverses multiples que parfois il peut y avoir la violence et on peut effectivement imaginer que les civilisations précolombiennes s'effondrent non pas parce qu'elles obéiraient à une espèce d'horloge interne mais parce qu'effectivement arrivent de l'extérieur des gens qui ont décidé de tout massacrer de tout détruire et qui disposaient de la puissance d'armes à feu que n'avaient pas des civilisations qui ignoraient même le métal donc il faut faire des histoires singulières de chacune des civilisations tout en disant que des lois particulières peuvent effectivement permettre de penser les civilisations donc je les crois soutenues par des spiritualités je les crois dans une puissance qui leur permet cette spiritualité avec une espèce de force et de vitalité qui fait que tant que la civilisation est capable de répondre à ce qui s'oppose à elle les attaques diverses et multiples et bien la civilisation est forte elle dure elle continue et puis qu'il y a un moment où effectivement cette puissance s'est épuisée et que n'importe quelle petite agression venant de l'extérieur suffit pour faire tomber un édifice qui est déjà ébranlé alors on ne va pas rentrer dans le détail de ce que je raconte ici sur le début de la décadence pour moi je ne suis pas un décadentiste comme on le dit aujourd'hui je fais démarrer la décadence à 1417 donc ce n'est pas à mai 68 et avec l'introduction de Lucrèce la découverte de la nature des choses et de Lucrèce parce que d'un seul coup on découvre qu'il y a un autre monde possible que notre civilisation finalement elle n'est pas que cette civilisation et qu'il y en a eu d'autres en amont les grecs et les latins et les romains et puis on découvre aussi le nouveau monde et les fameux les fameux brésiliens de Montaigne et on découvre d'un seul coup qu'il y a aussi une civilisation ailleurs il y avait une civilisation différente avant dans le temps et qu'il y a aussi une civilisation différente et dans un même temps c'est dans un temps passé et là c'est dans un temps présent ils sont nos contemporains et ils ne voient pas le monde comme nous et d'un seul coup avec Montaigne il y a cette idée du sauvage qui n'est pas si sauvage que ça de ce sauvage qui nous permet de savoir ce qu'est notre propre civilisation et quand Montaigne dit qu'il est à Bordeaux il dit qu'il est à Rouen alors qu'en fait il ment il était à Bordeaux il veut juste éviter de déplaire au roi en lui rappelant un mauvais souvenir mais il dit mais je sais quand même vu ces sauvages ces brésiliens ils disent quand même des choses très étonnantes ils disent mais comment vous donnez le pouvoir à un garçon le pouvoir était au dauphin à l'époque j'ai vu des gens mourir de faim dans la boue dehors et puis à l'intérieur on faisait des orgies et on jetait de la nourriture dans des poubelles et ces sauvages nous ont dit que finalement c'était des choses insensées et que le sauvage n'est pas qui l'on croit et c'est à partir de ce moment là que civilisation peut s'écrire au pluriel et qu'on peut concevoir effectivement qu'il n'y a pas qu'une civilisation qui aurait prétention à dire après nous il n'y en aura plus mais juste dire c'en est une elle est mortelle et il y a un moment donné où on peut constater qu'elle est peut-être éventuellement mourante alors selon toi le judéo-christianisme est arrivé à un moment d'extrême décomposition tu parles même de la révolution française comme d'un moment de décomposition puisque c'est la victoire du ressentiment et pourtant on nous a appris que c'était quand même un renversement complet de perspective on avait mis le ciel sur la terre les droits de l'homme à la place du droit divin et nous croyions avoir fait quelque chose de vraiment sensationnel et nous pensons toujours que dans un monde où il y a plusieurs religions plus ou moins actives mais enfin la France a encore une religion dominante qui est le christianisme une population musulmane importante environ 5 millions de personnes une communauté juive de 5 à 600 000 et on pense que finalement sous le toit du principe de la laïcité on pourrait faire coexister ces trois monothéismes qui ont quand même toujours eu historiquement de la peine à s'entendre j'ajoute qu'il faudrait penser à toutes les religions non monothéistes c'est à dire les religions de l'Asie mais qui sont apparemment moins belligènes et moins conflictuelles enfin ça mérite d'aller voir de plus près sous toute réserve je pense au Rohingya au Birmanie tout ça n'est pas d'une clarté limpide disons que selon toi le judéo-christianisme va vraiment vers sa fin et tu fais une description très drôle de Vatican II de François Ier du pape François Ier qui en quelque sorte campe dans une crèche où le bœuf et l'âne ont été remplacés par la déclaration des droits de l'homme et autres que les fichets donc nous sommes arrivés à une fin alors je sais non seulement par ouïe dire mais par lecture que Régis n'est pas du tout d'accord car Régis a étudié de près les religions c'est un spécialiste éminent des religions et il va essayer de dire en quoi il n'est pas d'accord avec toi parce qu'il croit à la force en la vitalité en la revivissance toujours possible des religions et je vois que je ne sais plus où en France à Créteil je crois il y a des évangélistes qui viennent d'inaugurer un local où ils se sont retrouvés à plus de 1000 ils sont plus nombreux que nous aujourd'hui donc voilà qui plaiderait en faveur mais s'agit-il encore du judéo-christianisme ou ne s'agit-il pas d'une importation des Etats-Unis justement bon je ne vais pas revenir sur tout ce que Michel a dit où il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne suis parfois pas d'accord bon sur le fond de la religiosité en tant que pulsion vitale en tant que déni de la mort en tant qu'exaltation du génératif donc de l'eau du feu de tout ce qui aide à la vie et donc à la négation de la mort nous sommes d'accord mais les spiritualités qui modulent ce canevas ne se ressemblent pas toutes et tu as raison de dire qu'il faut derrière une civilisation non seulement un empire car il n'y a pas de civilisation sans empire c'est à dire sans capacité d'exporter un certain nombre de valeurs et de procédés mais il faut à cet empire une spiritualité c'est à dire au fond ou une philosophie c'était le cas d'Alexandre ou une religion et c'est le cas aujourd'hui des Etats-Unis et d'Amérique alors il y aurait tu as mentionné Spengler avec beaucoup de je crois de justesse car Spengler a parmi toutes sa sa catégorisation des civilisations il dit mais la modernité occidentale elle est faustienne c'est à dire elle s'allie avec la technique ce qui m'a permis de comprendre d'ailleurs que c'est Petrard qui a inauguré la modernité lorsqu'il est monté sur le mont Ventoux les grecs qui contemplaient l'Olympe n'avaient aucune idée de grimper sur une montagne puis tout d'un coup il y a un monsieur qui vient et qui dit mais moi j'ai envie de conquérir cette montagne début de la modernité d'accord mais aujourd'hui tu dis fin de la civilisation judéo-chrétienne je ne vais beaucoup pas dire sur le judéo-chrétien que ce soit j'entends d'ici les objections de Yeshaou Lebovitz du côté judéo pour dire chrétien absolument pas et j'entends les objections de Simone Veil juif certainement pas c'est tout de même deux cultures qui se sont haïs et qui se sont combattus à mort si j'ose dire hélas bon enfin oublions un peu ce syntagme un peu un peu un peu rapide et j'en viens à la question de la fin bon il me semble si tu veux que nous assistons aujourd'hui partout dans le monde bon à un réveil religieux ça c'est une évidence mais dans le cadre de ce que tu appelles la civilisation judéo-chrétienne nous voyons la victoire posthume de la réforme sur le catholicisme aujourd'hui c'est le néo-protestantisme c'est à dire ce que la culture américaine a fait du calvinisme qui est un peu je dirais l'antithèse du calvinisme mais tout de même au départ il y a d'abord cette idée que l'individu a un dialogue singulier avec son créateur qui n'a pas besoin de médiation cléricale donc il est libre d'entamer ce dialogue de son côté tant qu'il a une bible en main c'est l'idée de je dirais de cette assaise intramondaine qui valorise la réussite économique en tant que preuve de l'élection c'est l'idée de l'authenticité de la sincérité personnelle c'est l'idée de la transparence je ne vais pas reconstituer toutes les caractéristiques de cette je peux dire cette nouvelle religion sortie de l'ancienne mais toutes les nouvelles religions sortent de l'ancienne le bouddhisme est sorti de l'hindouisme le christianisme du judaïsme etc mais là nous avons un phénomène extraordinaire qu'on ne comprend pas bien en France on ne sait pas qu'il y a dans le département de la Seine-Saint-Denis plus de protestants que de catholiques on ne sait pas qu'il y a une église évangélique qui naît tous les 10 jours en France on ne sait pas que c'est une religion qui depuis 30 ans a multiplié même en France ses effectifs par 10 on ne sait pas que l'évangélisme pour parler vite et je ne vais pas rentrer dans les différentes dénominations pentecôtiste méthodiste piétiste anabaptiste etc a conquis l'Amérique latine le Brésil aujourd'hui on peut dire très largement dans la main des évangéliques et je pourrais aussi parler du Guatemala et de toute l'Amérique centrale on ne sait pas qu'en Asie que ce soit en Corée du Sud et même en Chine c'est la religion montante parce que c'est une religion portative c'est une religion de migrants c'est une religion je dirais à investissement minimal et à remboursement maximal si j'ose dire c'est le christianisme de la prospérité c'est donc parfaitement en accord avec le marché c'est parfaitement en accord avec l'individu à l'île contemporaine c'est parfaitement en accord avec le numérique il y a une sorte de symbiose extraordinaire entre la révolution technique du numérique et l'apport du néo-protestantile c'est-à-dire je peux non seulement recevoir mais je peux émettre et je peux en quelque sorte recréer ma spiritualité dans une communauté qui se passe de magistère le maître c'est moi donc là à mon sens je dirais même d'ailleurs que quand je parle de néo-protestantile je veux parler au fond d'une trame d'un climat je dirais une mentalité collective car l'église catholique devient néo-protestante tu parlais de Vatican II mais qu'est-ce que c'est que Vatican II sinon revenir vers la Bible sinon se défier du magistère sinon faire une démarche si j'ose dire bottom up qui est la démarche même du protestantil ça part de la base ça monte qu'est-ce que François qu'est-ce qu'aujourd'hui François sinon quelqu'un qui ne se veut pas pape mais qui se veut évêque de Rome et qui délègue les décisions à la base autrement dit qui supprime ou qui atténue considérablement la sacralité du prêtre qui atténue considérablement disons la hiérarchie le principe de la hiérarchie c'est-à-dire de ce qui va de haut en bas bref je parle quand on parle de je pourrais tu emploies le mot à propos de religiosité je pense que c'est une mentalité c'est je dirais le zeitgeist c'est l'esprit général de notre temps et à cet esprit général le néo-protestantisme américain fort de son énergie de sa richesse de sa plasticité à une extraordinaire expansion aujourd'hui qui nous échappe en France parce que nous sommes un peu coincés dans notre je dirais catholicisme traditionnel il y a la lutte contre les sectes oui mais ce que nous c'est par le gouvernement peut-être mais nous ce que nous appelons secte ça n'a pas cours aux Etats-Unis d'Amérique ça n'a pas cours en Asie ça n'a cours qu'ici donc nous sommes en quelque sorte une exception française donc il est certain alors pour te rejoindre Michel il est certain qu'on peut dire que le catholicisme n'informe plus c'est-à-dire n'encadre plus ne structure plus notre vie publique il se replie sur le privé et il est dans ce repli bousculé par le par la victoire de la réforme la revanche de Luther et de Calvin mais sous un angle qui est évidemment métamorphosé par je dirais à la fois le pragmatisme et l'optimisme américain qui ont fait une religion qui ont fait à la fois le millénarisme des pauvres et la religion des riches c'est extraordinaire bref je ne partage pas ton diagnostic sur cet épuisement je crois qu'il y a une formidable remontée étrange pour nous mais il y a aujourd'hui il n'y a pas que l'islam qui monte il y a cette nouvelle structure qui concerne à la fois la vie la pensée l'affectivité et qu'on voit s'épanouir dans la recherche de la performance la recherche du bien-être l'épanouissement de soi toute la culture de l'épanouissement de soi c'est une culture protestante protestante c'est la religion de l'épanouissement de soi et donc je serai plus sceptique que toi sur ce cycle alors par ailleurs moi la décadence je suis pour alors bon c'est un peu gênant de parler avec toi moi je suis pour décadence je suis pour ça me semble être un moment formidablement fécond un moment de transition Paul Valéry encore lui disait mais au fond les littératures de la décadence sont les littératures les plus fines les plus achevées parce qu'elles intègrent tellement de contradictions d'éléments ou d'aliments extérieurs qu'elles ont une vitalité une densité extraordinaire et l'histoire de la littérature le montre bien que ce soit en Grèce à Rome ou chez nous donc je suis pour dans la mesure où si le grain ne meurt autrement dit une décadence est une transition une décadence est un passage de flambeau une décadence une décadence est je dirais c'est l'attente d'une nouvelle naissance qui aura lieu ailleurs on ne sait pas ni comment ni où mais on sait qu'elle aura lieu et que le nouveau-né gardera beaucoup de caractère de l'ancien c'est à dire qu'on a trouvé beaucoup de gènes de néandertal dans le fœtus d'une petite homo sapiens donc ça se transmet ça se transmet bon de même que la romanité a transmis à la chrétienté un certain nombre de choses et je suis d'accord avec toi que la chrétienté nous a transmis le temps linéaire du progressisme là je reprends complètement ce que tu as dit c'est vrai que nous sommes sinon judéo-chrétien en tout cas hegeliano-chrétien ça je le pense et que nous vivons encore sur ce temps linéaire en attente de l'accomplissement final qui exige de passer par de mauvais moments il est vrai qui font souffrir c'est la passion et puis ensuite il y a résurrection pentecôte et parousie bon ça en quoi tu vois bien que nous ne sommes pas sortis du moule nous ne sommes pas sortis du moule simplement le moule a pris une autre une autre forme une autre direction parfois il y a des il y a des systèmes qui s'appellent des anti-systèmes pour se régénérer ou pour se perpétuer tu vois ça dans le domaine politique assez bien je pense et bien il y a également des je dirais des structures religieuses qui donnent l'impression de s'effacer qui en fait non pas sournoisement mais subrepticement renaissent ailleurs autrement voilà donc un peu le bémol que j'apporterais Malraux disait nous sommes la première civilisation qui ne s'appuie pas sur une religion je crois qu'il a tort mais il disait aussi et ça c'est beaucoup plus juste nous sommes la première civilisation qui se juge l'héritière de toutes les autres et ça c'est juste en tout cas dans le domaine artistique et même dans le domaine spirituel si on admet que le bricolage spirituel d'aujourd'hui se nourrit d'un peu de toutes sortes de propositions orientales new age animistes etc nous sommes d'accord et il ajoutait et là je crois qu'il a aussi raison nous sommes la civilisation des machines alors je crois qu'il faut il faudrait parler des machines et je pense même qu'on ne pouvait pas parler de je dirais de de l'état-nation sans parler de l'imprimerie il est difficile de parler de la civilisation américaine sans parler télévision et pixels et algorithmes donc c'est vrai qu'il y a des infrastructures de la spiritualité qui donnent je dirais une sorte de force irrésistible à l'expansion d'un certain modèle de société et modèle de vie quoi il y a il y a du spirituel mais il faut que ce spirituel ait une technique et des techniques correspondantes et sans oublier bien sûr le facteur porte-avions alors il faudrait revenir à Marx mais c'est pas le sujet je me tourne vers Michel Onfray pour lui dire pour lui poser la question de savoir comment il ressent ce néo-protestantisme qui déborde d'ailleurs les limites de la religion quand on écoute Régis on voit que c'est l'esprit général du temps qui est une revanche posthume du protestantisme du moins dans la bouche de Régis qui perçoit dans le protestantisme l'équivalent d'un épanouissement personnel protestantisme métamorphosé métamorphosé parce que les protestants ne passaient pas pour des rigolos dans le temps alors je me tourne maintenant il danse et il chante va dans un culte évangélique et tu écouteras du jazz et tu écouteras tu verras des corps danser tu verras de la voix tu verras une formidable une formidable énergie qui emporte les âmes en faisant danser les corps il faut peut-être faire ça non mais il y a l'influence du jazz et l'influence des noirs américains qui est très présente dans cette religion d'ailleurs nous sommes devant un chaudron où on ne sait pas très bien ce qui bout tu as employé un mot Régis l'islam mais tu n'as pas insisté je me tourne vers Michel pour lui dire que lui-même a évoqué l'islam comme une religion en pleine santé comme une religion qui pourrait prendre la relève du judéo-christianisme moi je pense pas tout à fait ça je pense que l'islam est malade du salafisme mais c'est mon avis mais on peut penser qu'elle est en pleine santé aussi c'est un autre point de vue d'ailleurs je me garderais bien d'affirmer quelque chose sans son contraire s'agissant de l'islam qui est d'ailleurs prodigieusement divers ce qu'on ignore mais tu as quand même tracé une perspective tu as décrit des manifestations de ce qu'on pourrait appeler un choc de civilisation même si tout cela est très décrié mais Huntington lui-même ne souhaitait pas un tel choc il a voulu être descriptif tu as quand même qualifié l'islam comme une religion de la relève ce que les musulmans ont toujours pensé qu'ils étaient car le prophète clôt le cycle des prophéties enfin le Mahomet et d'une certaine manière ce qui est étonnant du point de vue d'un musulman c'est que l'islam n'est pas triomphé des deux monothéismes précédents qu'il a d'ailleurs repris plus ou moins à son compte donc j'aurais laissé développer cette fresque qui occupe la dernière partie de ton livre mais qui je crois est très actuelle ça me permettra en même temps de répondre à Régis parce que on dit presque la même chose mais moi je ne pense pas je tiens le protestantisme en haute estime et je pense qu'on le sert mal en disant qu'il y a des néo-protestants chez ceux qui finalement retrouvent l'esprit des danses tribales du dionysiaque et vous avez fort justement parlé du jazz de toute cette musique électrique enfin de tout ce qui fait qu'il y a beaucoup d'hystérie mais pas de sacré il n'y a pas de sacré il y a chez les protestants une invitation à ravager tout ce qui n'est pas le sacré et la transcendance c'est à dire vraiment tout le décorum catholique toute la pourpre on va directement à l'essentiel et l'essentiel pour un protestant c'est Dieu le sacré et la transcendance dans ce néo-protestantisme dont tu parles pas de sacré pas de transcendance Jésus est un copain et en fait quand on regarde ce qu'a été Vatican II oui tu as raison de dire que ça a été finalement la victoire de Luther ce Vatican II qui je peux en parler personnellement puisque je l'ai vécu comme enfant de coeur donc je me souviens de l'époque où j'étais enfant de coeur avant Vatican II puis après Vatican II il y avait cette idée que d'abord les églises étaient orientées vers orientées c'est le mot vers l'orient c'est à dire vers le lever du jour le christianisme est une religion solaire comme était solaire la religion préhistorique comme sont finalement solaires toutes les religions puisqu'il s'agit d'aller voir du côté de la lumière de l'opposer à l'obscurité c'est la renaissance du jour enfin bon et il y avait un oculus qui rendait possible l'arrivée de la lumière et quand on crée les églises avec le sens de la symbolique et du sacré on allait planter un gnomon un bâton dans un moment très précis on regardait la lumière du soleil on organisait l'église à partir de ça et le prêtre était dans la direction de l'orient il célébrait la messe face au Saint-Esprit et il tournait le dos à son assemblée et il y avait à droite les hommes à gauche sinistra les femmes et on ne se mélangeait pas avant Vatican II on parlait à Dieu en latin moi j'ai appris le Notre Père en latin après ça je l'ai appris d'une manière particulière on s'est mis à le dire en français mais en le vous voyant Notre Père qui est aux cieux que votre nom soit sanctifié que votre règne arrive etc. puis après il est devenu un copain Notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne arrive c'est un copain et puis le prêtre qui était en relation avec Dieu et qui disait mais il y a une hiérarchie il y a le divin il y a moi entre deux qui suis l'homme du Saint Sacrement et puis il y a vous derrière moi et vous êtes le peuple vous êtes l'Assemblée et c'est moi qui vous conduis c'est moi qui vous guide je suis l'avant-garde éclairé du sacré et je suis dans cette configuration là que dit Vatican II tout ça c'est fini on tourne le dos à Dieu on se met face à l'Assemblée on mélange les hommes et les femmes on supprime le latin on supprime le grégorien on supprime les chants sacrés puis on dit allez-y avec Yves Duteil Michel Sardou enfin Julien Clerc allez-y pourvu que ce soit gentil on peut y aller c'est le prêtre à la guitare dans La vie est un long fleuve tranquille et c'est devenu ça le christianisme parce qu'il n'y a plus le sens du sacré avec le sacré avec le sens du sacré on accepte de mourir non mais on est d'accord sur tout ça on est d'accord sur tout ça parlons de l'islam je l'ai décrit très bien j'y arrivais parce que je disais que quand on a le sens du sacré qu'on est dans un rapport direct avec Dieu qu'on croit dur comme fer qu'il y a un enfer un paradis un purgatoire que ce qu'on fait ici on en sera comptable plus tard et qu'on aura mérité son enfer son purgatoire etc on peut aller mourir parce qu'on nous demandera d'aller au combat et pourquoi il y a autrement l'inquisition les croisades les guerres etc on le fait au nom de Dieu puis on sait très bien que Dieu reconnaîtra les siens et puis qu'au bout du compte nous étions de Montfort avec les cathares et que finalement on accepte de mourir pour Dieu parce qu'on a le sens du sacré qu'on a le sens de la transcendance je ne crois pas que chez ces néo-protestants qui mangent du beurre des cacahuètes et qui écoutent de la musique électrique on soit prêt à mourir pour ce Dieu là je ne crois pas je ne crois pas une seconde que chez ces gens là dont je ne nie pas la religion affadie c'est la religion très allégée sans calories sans rien sans sacré quasiment sans divinité avec juste l'espèce d'hystérie personnelle de la trans et c'est Michel Maffesoli qui finalement analyse ces mouvements là des mouvements dionysiaques des mouvements tribaux ça peut caractériser ces religions dont j'estime quels sont les signes de la décadence du judéo-christianisme c'est parce qu'il y a une décadence du judéo-christianisme qu'on ne croit plus qu'on puisse s'adresser directement à Dieu qu'il nous entende et qu'aujourd'hui le christianisme est devenu une espèce de morale humaniste il faut être gentil il faut être bon il faut pardonner nos péchés il faut faire plutôt des ponts que des murs enfin bon toutes les choses que le christianisme nous enseigne je crois que nous sommes assez en phase sur ce sujet donc l'islam Régis dit que l'islam n'est pas une offre civilisationnelle moi je pense que si et j'ajoute que l'islam pour l'islam des gens sont prêts à mourir le problème c'est que les civilisations ne se font pas avec les minorités silencieuses mais avec les minorités agissantes donc l'islam il est divers et multiple il y a des millions de musulmans qui veulent leur religion tranquillement calmement qui n'ont pas forcément lu le coran qui ne sont pas forcément au courant des subtilités qui distinguent des subtilités théologiques qui distinguent les sunnites des chiites etc ils ont juste quelques prescriptions alimentaires quelques prescriptions vestimentaires et puis des espèces d'habitudes de coutumes de façon d'être de manger de parler etc ils n'ont pas envie de conquérir le monde et ils sont dans un désir de vivre leur islam en paix et il y a des individus ceux dont je dis qu'ils sont la minorité agissante qui sont prêts à mourir qui sont prêts à tuer justement parce qu'ils estiment que du simple fait qu'ils tuent ils entrent au paradis à l'époque où l'Iran et l'Irak menaient leur guerre on donnait des croix en plastique des clés en plastique à des enfants qui allaient au combat en leur disant c'est la clé qui te permettra d'ouvrir le paradis et il y avait des gens qui le croyaient qui pensaient effectivement qu'on pouvait aller au combat tuer des gens le faire au nom d'Allah et qu'on aurait de toute façon la clé pour ouvrir le paradis et qu'au paradis alors là les vierges la bière le jambon enfin tout quoi formidable le paradis c'est l'anti-monde le paradis quand on est dans cette configuration là des gens qui ont décidé d'en finir avec l'occident qui n'ont pas peur de la mort qui sont prêts à faire régner la terreur qui ont en face d'eux des gens qui demandent pardon d'avoir été agressés en disant mais vous avez tellement raison de nous agresser on est rien on est moins que rien on est des sous-hommes on vous a fait tellement de mal on est si peu gentil ça fait des siècles qu'on vous rend la vie impossible tout ça est normal c'est la réponse du berger à la bergère ou ce genre de choses on se dit effectivement qu'on est mal parti on est mal parti quand on est capable quand on est incapable de défendre de toute façon des valeurs qu'on n'a plus ces valeurs qu'on pouvait défendre au nom de la religion et de la transcendance on ne le peut plus puisqu'il n'y a plus de transcendance je ne dis pas que c'est bien ou que ce n'est pas bien je ne suis pas athée donc je ne suis pas je ne suis pas vendeur d'église mais on se dit mais qu'est-ce qui advient qu'est-ce qu'on a à opposer y a-t-il des gens aujourd'hui qui soient prêts à mourir pour un iPhone 7 qui soient prêts à mourir pour le nouveau téléviseur écran carré coin plat ou je ne sais quoi pour la nouvelle voiture hybride qui marche à l'électricité statique ou je ne sais quoi est-ce qu'on est prêt à mourir pour ça non il y a des machines mais personne n'est prêt à mourir pour des machines personne ne défendra les machines les nouveaux porte-avions les sous-marins lanceurs d'engin etc c'est plus avec ça qu'on fait la guerre 4 individus qui ont acheté un cutter de l'équivalent de moins de 10 euros sont capables de précipiter des avions sur Twin Towers et la civilisation montre cette civilisation montre qu'elle est mortelle on n'a pas d'autres réponses à apporter que de dire c'est pas bien c'est pas des gentils c'est l'axe du mal nous on est le bien nous on fait le bien on est dans l'axe du bien et Trump ces temps-ci est arrivé en Arabie Saoudite pour nous expliquer que le bien il savait où c'était c'est lui et le mal il savait où c'était c'était en face qu'il y avait des méchants iraniens et puis qu'il y avait des bons des bons arabes et qu'ici était la vérité ailleurs étaient les méchants et ce genre de choses on se dit il n'y a plus de sacré il n'y a plus de transcendance et dans ces religions tribales dionysiaques et électrisées je ne vois pas beaucoup l'ombre de Luther ou de Calvin je vois surtout effectivement et tu vas utiliser une expression qui me paraissait juste tu parlais de de l'épanouissement de soi c'est effectivement une religion de l'épanouissement de soi de soi narcissisme égotisme égocentrisme mon petit salut ma petite personne mon rapport à Dieu je lui parle il me parle nous nous répondons mutuellement et je ne vois rien qui soit lutherien rien qui soit calviniste dans cette affaire je vois en revanche une espèce de perte de substance de cette religion qui a perdu tout sens du sacré tout sens de la transcendance au profit d'une espèce d'humanisme bêlant bêta où il faudrait faire le bien et ne pas faire le mal en estimant que ça suffira pour toute religion et le pape François je le dis ici on est entre gens bien chacun le sait mais je le rappelle à ceux qui ne s'en souviendraient pas il est jésuite et il a pris le nom d'un franciscain formidable on ne fait pas plus jésuite c'est à dire que si vraiment on est jésuite et bien on sait ce qu'on est il n'a pas choisi cet ordre là par hasard si on est jésuite on est dans l'influence on est dans le pouvoir on est dans la proximité on est dans les coups tordus on est dans le labyrinthique on est des hommes de l'ombre etc bon et le jour où homme de l'ombre on a réussi à devenir pape qu'est-ce qu'on fait ? grand coup de com c'est à dire Macron, François même combat c'est à dire le grand coup de com ça a été de dire je m'appelle François et je suis je suis un homme qui est franciscain la preuve regardez moi le Vatican je le laisse aux autres je vais à l'hôtel et je paye ma chambre formidable je vais chercher mes lunettes et je vais chez mon opticien formidable on se dit il est fort sympathique ce pape il est gentil et c'est quelqu'un de formidable et d'extraordinaire on est très loin de la haute tenue intellectuelle de Benoît XVI et Benoît XVI était formé à l'herméneutique allemande connaissait Husserl connaissait Heidegger avait travaillé profondément a écrit deux Jésus qui sont d'une haute tenue herméneutique qui jouait du piano qui régulièrement jouait Mozart on le savait et qui comme par hasard a démissionné on n'a pas l'explication de cette démission c'est pas une explication de santé il est toujours là il est toujours vivant et on a vu Jean-Paul II l'état dans lequel il a fini faisait la démonstration qu'on pouvait finir vraiment pas forcément sur les chapeaux de roue et que ça tenait quand même l'église que ça tenait tout seul qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on évince cet homme qui avait été derrière Vatican II démarré avec Jean XXIII fini avec Paul VI mais avec derrière ce petit cardinal Ratzinger qui n'était rien du tout qui finira par devenir pape et qui aujourd'hui fait savoir que finalement Vatican II c'était peut-être une façon de faire rentrer Satan dans le christianisme dans la chrétienté donc même même des gens comme le pape nous ont fait savoir que c'était fichu le christianisme c'était fini et s'il s'en va c'est pas parce qu'il a un problème de prostate ou de genou c'est juste parce qu'effectivement il a compris que c'était fini ingérable et qu'il n'y avait plus rien à faire et sur cette question de l'islam pourquoi pourquoi y a-t-il eu ce tollé mondial sur la question de Ratisbonne Manuel Paléologue avait mis en scène avait permis une espèce de rencontre intellectuelle entre un chrétien et un musulman avec des vrais débats avec des vrais enjeux qui posaient la question de la violence et du statut de la violence dans l'islam le Coran est porteur de violence et ne critique pas de la violence le Coran dit explicitement que la violence est légitime le chrétien du dialogue de Manuel Paléologue l'interroge sur ce sujet là que fait Benoît XVI il dit effectivement il y a une violence intrinsèque à l'islam et moi premier des chrétiens je vous le dis tollé général sur la planète entière personne n'a lu Manuel Paléologue personne n'a lu ce discours de Ratisbonne ou très peu et comme par hasard ce pape se trouve mis à la porte pour qu'on en trouve un autre qui est un jésuite qui prend un nom de franciscain moi je vois dans tout ça c'est à dire les trans électriques de ceux que tu appelles les néo-protestants l'éviction de Benoît XVI ou le départ de Benoît XVI l'arrivée d'un pape jésuite qui prend un nom de franciscain je vois autant de témoignages que effectivement ça branle dans le manche si je puis me permettre l'expression et que Rome n'est plus dans Rome Régis tu voudras certainement répondre à ce développement et au dialogue de Manuel Paléologue et du musulman je reprocherai quand même à la formulation qu'en a donnée Michel de dire c'est l'islam qui est porteur de violence je dirais que l'islamisme représente un danger que nous ne pouvons pas nous cacher car non seulement il opère un renversement complet par rapport à ce qui était 1789 il met le divin au premier plan et la soumission s'impose par rapport au divin mais en même temps je dirais que par la manière dont il refuse de s'intégrer aux lois de la cité la nôtre la république je parle de l'islamisme je prends toujours bien soin de distinguer l'islam et non seulement l'islamisme qui a d'ailleurs des versions variées mais je dirais plutôt le salafisme mais disons que voilà cette force montante a une dynamique qui s'appuie sur des choses qui tiennent au rapport de l'orient et de l'occident il y a quand même l'effondrement de l'empire ottoman il y a la colonisation il y a l'installation de l'état d'Israël il y a les deux guerres du golfe il y a les printemps arabes et la manière dont ils ont été plus ou moins instrumentés il y a beaucoup de choses qui peuvent sinon légitimer du moins expliquer cette humiliation ce ressentiment mais c'est quelque chose d'extrêmement fort et on aurait tout à fait tort de le sous-estimer j'ajoute qu'il y a la démographie la démographie des régions où l'islam se développe l'Afrique l'Asie est une démographie ascendante alors que l'Europe connaît un véritable hiver démographique et puis il y a des spiritualités musulmanes je pense à la spiritualité soufi donc mon ami Lesky est un spécialiste mais je dirais que ce sont des alternatives au nihilisme contemporain donc l'islam il a des forces j'abonde plutôt dans le sens de Michel Auffray et je nuance un peu ta pensée que tu as exprimée en disant que ce n'est pas une offre civilisationnelle ce n'est pas une menace pour nos sociétés évidemment ce n'est pas la menace principale elle est dans le capitalisme financier lui-même dans le processus social mais je dirais la confrontation avec cette forme d'islamisme que représente le salafisme avec sa variante potentiellement djihadiste ça c'est quelque chose qui opère un effet de désagrégation sur nos sociétés et il ne faut pas le sous-estimer parce que je pense que ce serait une erreur c'est mon point de vue encore une fois je ne parle pas de l'islam je parle de ce qui s'affirme depuis quelques dizaines d'années on dit toujours 1979 en réalité chacun sait que l'islamisme il était présent dans la société turque la société perse dans les sociétés égyptiennes etc il suffit de voir la vie d'Erdogan savoir comment il a fait un lycée d'imabatib c'est-à-dire de formation des imams et puis quand on lit même El Afghani Mohamed Abdou Rachid Rida on voit que c'est le retour aux sources des textes sacrés et les ayatollahs et les mollahs iraniens ils ne sont pas surgis de nulle part simplement la réaction à la modernisation imposée et importée de l'Occident a été une réaction religieuse donc tout ça nous incite à penser qu'il y a des dynamiques internes aux sociétés musulmanes comme il y a des dynamiques internes à l'Inde à la Chine etc que nous ignorons parce que nous croyons que nous apportons tout et notre ami monsieur Brochand avait d'ailleurs fait un modèle très intéressant on voyait que l'agression venait du dehors de l'Occident mais en réalité c'est un peu plus compliqué selon moi selon moi c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a je dirais des puissances endogènes aux civilisations non européennes et qui se heurtent à la puissance formidable qui est évidemment la nôtre et à l'effet de diffusion de nos modes de vie de nos modes de pensée etc mais il y a des réactions en sens inverse alors il faut trouver la zone de compromis et avec l'islam si l'islam accepte les lois de la république française c'est parfait si naturellement il y a un refus de s'intégrer pour des raisons de séparatisme identitaire par exemple à ce moment là se crée une dynamique perverse par laquelle nous sommes peut-être alors moi je me place du point de vue de la république ce n'est pas le bien par rapport au mal mais enfin je défends les institutions que nous nous sommes données et par conséquent je risque une mise en garde de minimiser ce danger ne serait pas juste selon moi ce n'est que mon point de vue mais ton point de vue est le nôtre en tout cas le mien certes il ne faut pas minimiser il faut être ferme mais pas angoissé c'est tout ce que je veux dire et tout dépend de l'échelle de temps sur laquelle on se place quand on parle de civilisation on parle de siècle et même de bilénaire alors je rappelle que c'est toujours rendre service à l'adversaire que d'exagérer ses forces que de les maximiser peut-être qu'on arrive et d'ici là on va trouver une juste mesure mais je vais reprendre ce que disait Michel je suis d'accord avec son diagnostic sur l'état actuel de notre culture et je dirais simplement que la crise que nous vivons est celle du sacré qu'est-ce que c'est que le sacré c'est ce qui prohibe le sacrilège et ce qui incite au sacrifice le sacré est par là même ce qui est capable de nous unir car seul ce qui nous dépasse peut nous unir c'est la fonction je dirais agrégative de toute transcendance donc la désagrégation à laquelle nous assistons le morcellement si tu veux du corps national évidemment s'explique par cette désacralisation maintenant c'est Monroe qui disait que le début du 20ème siècle le communisme c'est l'islam du 20ème siècle disait-il et bien je te rappellerai que si bien la question essentielle est celle que tu dis c'est-à-dire de notre attitude vis-à-vis de la mort et de notre disposition à mourir puis je te rappelais que beaucoup de communistes étaient prêts à mourir et donc à tuer puis je te rappelais que beaucoup de patriotes étaient prêts à mourir pour la patrie et donc à tuer donc le fait qu'il y ait des islamistes qui soient prêts à mourir et donc à tuer d'ailleurs ce qui est embêtant c'est qu'ils tuent à des fins de conservation sociale et personnelle c'est-à-dire qu'ils tuent pour vivre ça ce qui est très embêtant puisque comme tu dis ils ont la promesse du paradis en tuant ils gagnent une vie prolongée alors que chez nous c'est la fin de tout donc notre tu touches un vrai problème qui est celui de notre incapacité à affronter la mort et ça ça s'est passé très vite puisque on le sait tous ici je ne sais quel jour de septembre 1914 20 000 soldats ont été tués en une journée sur le front 20 000 soldats français ont été tués en une journée sur le front Raymond Poincaré n'est pas sorti de son bureau il n'a pas fait de déclaration il n'a pas aujourd'hui un mort même dans nos forces combattantes c'est un drame national là je pense qu'il y a effectivement une sorte de de coupure anthropologique qui peut qui peut nous inquiéter mais pourquoi je ne suis pas angoissé parce qu'une chose est de troubler l'ordre public une chose est de faire des attentats et même si nous collaborons de notre mieux à l'efficacité de ces attentats en leur donnant la publicité et la démultiplication par l'image c'est à dire que nous sommes les très bons attachés de presse nous sommes les meilleurs attachés de presse concevables pour les djihadistes mais pourquoi je ne suis pas angoissé en termes civilisationnels parce que derrière le communisme il y avait un communterne un centre une industrie un imaginaire du cinéma qui a fait que non seulement les prolétaires mais nos élites intellectuelles ont été fascinées par cette proposition civilisationnelle je voyais même un argentin m'expliquer que Borges avait commencé sa carrière littéraire par une ode au communterne conservateur s'il en est je serais inquiet le jour où monsieur Trump se convertirait à l'islam comme Constantin s'est converti au christianisme ah oui si l'empereur aussi dingue qu'il soit mais Constantin l'était peut-être un peu aussi décide que il y a de l'inhérence dans le Coran c'est à dire que le Coran dit la vérité alors là effectivement je commencerais à me méfier et même à m'insurger à vos côtés bon mais qu'est-ce que je constate que l'islamisme n'a rien à vendre sinon du retour l'islamisme n'apporte rien au point de vue scientifique au point de vue technologique au point de vue artistique au point de vue du confort de la vie quotidienne au point de vue de l'imaginaire pas de cinéma pas de musique je considère et en plus qu'il n'y a pas d'empire c'est à dire qu'il n'y a pas de vecteur c'est une et Jean-Pierre le sait bien c'est un ensemble originairement disloqué on le voit ne serait-ce que dans l'islam de France chacun le constate entre les marocains les turcs et les algériens ça va pas bien mais quel est l'empire quel est l'empire c'est pas l'indonésien je ne crois pas c'est pas le persan parce qu'il est chiite et qu'il ne peut pas gouverner les sunnites c'est pas l'Egypte dans l'état qu'on sait et l'Arabie saoudite n'a que de l'argent à distribuer ça fait pas ça suffit pas ça ne suffit pas à faire une proposition cohérente sur le long terme donc je vois dans l'islam dans l'éruption islamique un moment parmi d'autres dans une longue histoire de l'islam qui est passée par des phases de conquête et de repli d'effervescence et d'assoupissement on pourrait les la conquête des deux premiers siècles on va pas recommencer tout ça puis l'assoupissement puis l'empire ottoman vienne etc et que nous sommes dans une phase d'effervescence aujourd'hui je ne la crois pas de nature à modifier les rapports de force fondamentaux entre les grandes nations d'aujourd'hui entre la Chine les Etats-Unis et l'Europe et je voudrais j'ai amené ici un petit livre parce que je savais que Jean-Pierre allait nous parler de l'islam un petit livre extraordinaire de Thonby que je vous recommande qui est une conférence faite en 1947 où il nous annonce qu'il faut tout de même le panislamisme est en sommeil et pourtant nous devons compter avec la possibilité que le dormeur se réveille 1947 et pourquoi il l'exprime la civilisation occidentale a produit un plein économique et politique dans ces territoires tropicaux en même temps qu'un vide spirituel les fragiles institutions de ces sociétés qui se trouvaient là chez elles ont été pulvérisées par le choc de la lourde machine occidentale et des millions d'hommes de femmes et d'enfants indigènes subitement privés de leur ambiance sociale traditionnelle ont été laissés dans un état de nudité spirituelle et de désarroi et cette civilisation occidentale a mis un incomparable système de moyens matériels de communication à la disposition de n'importe quelle puissance spirituelle qui pourrait se décider à se substituer à elle autrement dit si jamais les indigènes de ces régions réussissent à reconquérir un état spirituel le rendant leurs âmes il se pourrait que ce soit l'islam qui leur sert de vecteur qu'est-ce qu'il nous dit là 1947 que l'islam n'est pas une force proactive que c'est une force réactive c'est une force qui réagit qui s'insurge qui résiste qui comble la vie spirituelle mais qui n'a rien à proposer sur le long terme c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait si vous voulez une substitution possible d'une d'une égémologie hégémonie islamique à une hégémonie occidentale ou plus clairement nord-américaine je pense qu'effectivement c'est un danger je dirais d'ordre policier pour nous c'est un danger parce que nous avons effectivement en face de nous des gens capables de faire avec très peu de moyens énormément de dommages ça c'est une donnée technologique contemporaine et que nous leur prêtons en plus une caisse de résonance considérable mais à mon sens ce n'est pas ce n'est pas sur le long terme à l'échelle des siècles ce n'est pas je ne vois pas mes descendants convertis à l'islam je les vois déjà convertis à l'Amérique par contre cher Régis je pense qu'il y a un malentendu je n'ai jamais évoqué la possibilité d'une substitution d'une civilisation à une autre ni d'une soumission d'ailleurs il peut y avoir lâcheté complaisance et une forme de soumission je pense qu'on le vit en France dans un certain nombre d'endroits ça existe effectivement mais je pense qu'il faut faire preuve de lucidité bien entendu ne pas être angoissé chercher la compréhension faire reculer l'intolérance j'ai parlé d'une forme de séparatisme identitaire qui peut aller jusqu'à la provocation il faut ne pas y céder trouver les moyens de maintenir une république de citoyens ce n'est pas évident et le risque il n'est pas la substitution d'une civilisation à une autre le risque il est simplement la décomposition des valeurs républicaines une guerre civile vient à bas bruit sur les pattes de Colombes quand on connaît l'histoire des guerres de religion le premier bûcher est allumé en 1523 le massacre de Vassi qui est le premier en 1562 Saint-Barthélemy les camisards les galères tout ça ça va occuper deux siècles donc nous sommes dans l'histoire longue et dans l'histoire longue les phénomènes peuvent être de décomposition de recomposition des spiritualités peuvent se développer je crois que l'islam en est riche et que de ce point de vue là il faut le connaître dans toute sa diversité et ne pas le réduire à cette composante menaçante qui d'ailleurs n'est qu'une menace c'est un caillou dans la chaussure très minoritaire par rapport à l'islam de marché dont je n'ai pas parlé car il y a un islam de marché qui se porte très bien et un islam de marché c'est un islam occidentalisé bien entendu bon enfin chacun a compris que dans mon esprit il faut se placer dans la perspective de l'histoire longue des mouvements sociaux des règles qui les régissent ou qui ne les régissent pas des modes de vie qui évoluent et finalement des principes qui nous gouvernent auxquels j'ai peut-être la faiblesse de rester attaché mais non c'est ta force je ne sais pas si aujourd'hui c'est une force elle est une force morale en tout cas mais je pense qu'on s'est bien compris donc je voulais simplement dissiper ce qui pouvait apparaître comme un malentendu Michel tu vas conclure peut-être peut-être je voudrais répondre à Régis parce qu'effectivement l'argument du il y a eu des patriotes il y a eu des communistes mais il y a eu aussi des nazis qui ont été capables de donner leur vie ça s'explique parce que c'est une génération qui a été formée entre la fin du 19ème et les années 1900 moi j'aime beaucoup les manuels de morale de l'école de la république j'en ai un certain nombre chez moi et j'aime bien voir comment on a constitué une éthique une morale et comment les choses étaient constituées c'est à dire qu'on enseigne aux enfants à être obéissant à être propre à être gentil à obéir à leur instituteur puis à leur patron puis à leur officier et puis à un moment donné où on leur dit si vous voulez vraiment être moral et gagner votre paradis au bout du compte il y a un dieu qui est le dieu de Benjamin Franklin qui est un dieu de francs-maçons et on nous dit si vous êtes capable d'aller mourir pour la France et pour la patrie alors vous allez générer un geste sublime et héroïque donc c'est quand même des gens qui ont été fabriqués dans ce moule là qui sont capables de tuer au nom de l'idée qu'ils se font du bien en pensant que la patrie sera reconnaissante qu'ils auront fait quelque chose de formidable pour la liberté et c'est formidable moi j'ai une haute admiration pour les résistants évidemment mais je dis simplement que ce qui a été rendu possible à cette époque là ne l'était pas parce qu'il y avait du communisme c'est à dire un marxisme-léninisme athée ou parce qu'il y avait un national-socialisme c'est à dire quelque chose d'assez anti-évangélique je dirais mais c'est parce qu'il y avait une construction de la mentalité une construction de l'éthique et de la morale une construction sociale qui intégrait l'idée du sacrifice pour la patrie comme le geste sublime qu'un individu pouvait faire auquel il pouvait se préparer quand il était un petit garçon à l'école et qu'on lui apprenait que quand même l'Alsace-Lorraine il allait falloir qu'on s'en occupe un jour donc effectivement l'éthique était là et fabriquer des individus un peu dans l'esprit romain en disant il faudra qu'un jour tu puisses donner ta vie pour la France pour que effectivement tu puisses accéder à une espèce de ciel laïque et tu as parlé tout à l'heure de ce jour terrible fin août je crois 25 août où il y a eu autant de morts c'est terrible c'est terrible que des gens aient pu sortir des tranchées y aller en disant je vais mourir c'est clair c'est fini je meurs aujourd'hui je m'en vais et ce qu'il y a de plus étonnant c'est que c'est apparu comme normal la plupart des gens à qui est-ce que ça pourrait apparaître comme normal aujourd'hui en Occident ? on n'a pas parlé d'Occident on a parlé d'Europe mais on n'a pas parlé d'Occident moi je pense qu'effectivement on peut ajouter c'est la queue de l'Europe d'une certaine manière l'Occident c'est-à-dire quand on ajoute l'Australie quand on ajoute la Nouvelle-Zélande quand on ajoute les deux Amériques enfin on a un Occident qui pour moi montre plus et mieux encore le processus de décomposition c'est ça qui est intéressant je ne vais pas m'attarder sur ces choses-là je voudrais dire aussi qu'il y a quelque chose de majeur pour expliquer ce que tu dis fort justement c'est vérifiable l'islam n'a rien inventé et pourquoi ? sont-ils plus bêtes ? bien sûr que non sont-ils plus imbéciles plus crétins ? bien sûr que non toutes les civilisations n'ont pas créé n'ont pas inventé et là pour le coup il faut faire de la géologie pour pouvoir faire de la géographie qui nous permettra de faire de l'histoire qui nous permettra ensuite de comprendre la civilisation l'islam est une religion du désert on ne peut pas dans le désert inventer le téléphone portable à partir de rien on ne le peut que dans des pays où on peut boire, manger il y a une agriculture on peut avoir des vaches il y a du lait de beurre de la crème etc. et on voit bien comment les sous-sols vont générer des richesses physiques et corporelles qui vont générer des richesses intellectuelles qui vont permettre le raffinement le luxe et puis à partir de ce moment là des salons des rencontres des gens qui se parlent qui dialoguent etc. donc on ne peut pas imaginer que dans un désert où finalement on rencontre la chaleur le sable cette décomposition plus l'oasis de temps en temps on puisse penser à partir de ces données là je connais un peu le désert et de temps en temps je suis allé dans des endroits où il fait vraiment extrêmement chaud et puis d'un seul coup l'oasis et c'est formidable quand on a lu le Coran et qu'on se baigne dans un cours d'eau dans une oasis on se dit mais c'est la matrice du paradis musulman c'est à dire qu'il faut penser les religions comme des enracinements géologiques géomorphologiques géographiques historiques de façon à ce qu'on puisse voir ce qu'une religion est capable de faire parce qu'elle est le produit d'un homme qui lui-même c'est Thène c'est toute la théorie de Thène sur la question de la peinture on est de quelque part du verbe être et aussi on est du verbe naître quelque part et effectivement si nous pensons les civilisations en regard de notre propre civilisation on pourra dire ils n'ont rien inventé donc ça n'est pas une civilisation mais il faut pour ce faire imaginer que le principe de la mesure ce sera notre civilisation et que c'est l'invention qui crée la civilisation à quoi j'ajoute qu'on n'est passé pas bien loin de ce qui aurait fait de nous un désert et ce sont les conciles qui ont abordé la question de l'iconophilie et des iconoclastes ça s'est posé pendant plusieurs siècles et il y a un moment donné où dans le christianisme on se dit est-ce qu'on a le droit de faire des images est-ce que quand je suis à genoux devant une icône de Jésus je suis à genoux devant la divinité de Dieu ou est-ce que je suis à genoux devant un objet devant une chose est-ce que je ne suis pas finalement une espèce de fétichiste d'animiste de polythéiste et il y a un débat terrible comme tu le sais le concile de Nice est de 787 absolument et ça dure pendant plusieurs siècles ça ne s'arrête pas là à ce moment-là et on se dit voilà doit-on faire des images oui non oui non le concile à l'époque ça peut être un joyeux bordel c'est-à-dire que quand on regarde matériellement comment ça se constitue il y a parfois 30 évêques sur les 30 évêques 5 qui sont illettrés d'autres qui arrivent et qui ont donné un peu d'argent en disant il va falloir défendre ceci il va falloir cela de temps en temps ils donnent des coups vraiment quand on regarde comment fonctionne un concile ce n'est pas du tout l'esprit saint qui plane ce sont des rapports de force assez terribles et on se dit alors finalement les images on a droit on n'a pas droit il se fait que ce concile décide que nous avons droit de faire des images et alors là il y a une espèce de démultiplication de tout ce qui est iconique et ce n'est pas par hasard qu'on a pu nous effectivement à partir de ça inventer l'art la figure la figuration et en arriver jusqu'au fameux pixel à la fameuse télévision la télévision est pensable dans une perspective iconophilique d'amour de l'image il se fait que l'islam interdit la figuration et que d'une certaine manière dans le concile de Nice eux ils prennent aussi position en disant pas de figuration ça veut dire effectivement que le désert plus l'absence de figuration conduit cette civilisation à être ce qu'elle est car c'est une civilisation l'islam est une civilisation qui n'a pas à être mesurée à partir de la nôtre au regard de ce que nous aurions produit au regard de ce qu'elle n'aurait pas elle produit par rapport à ce que nous avons fait de nous je pense qu'ils ont produit l'islam a produit autre chose une civilisation de la calligraphie par exemple qui n'est pas la nôtre une civilisation de l'algèbre aussi qui n'est pas la nôtre une civilisation de la poésie une civilisation de la théologie des choses diverses et multiples des constructions bien sûr des bâtiments des bâtiments sacrés en relation également avec les calendriers lunaires solaires etc c'est une civilisation ça n'est pas la nôtre et d'une certaine manière c'est une proposition qui est faite aujourd'hui à ceux de nos jeunes qui ne veulent pas de la civilisation judéo-chrétienne puisqu'on dit qu'elle est systématiquement raciste vichiste collaborationniste qu'elle a généré la traite négrière ce genre de choses n'aimait pas cette civilisation depuis 20, 30, 40 ans on leur dit en permanence n'aimait pas cette civilisation qu'il n'en ait pas une et bien d'un seul coup ils se disent mais nous on en a une on en a une et finalement elle est extrêmement moderne puisqu'elle est virtuelle la relation à Dieu dans le désert elle n'a pas besoin d'autre chose que d'une umma qui elle suppose une spiritualité qui enveloppe la planète entière et quand on ajoute l'umma à l'électricité et à la possibilité de communiquer en temps réel par internet et bien on a aujourd'hui la possibilité d'envisager une civilisation islamique planétaire qui est beaucoup plus pensable en regard des monarchies pétrolières des monarchies du Golfe quand on s'en va au Qatar quand on s'en va aux Émirats arabes on se dit mais comme tu le dis fort justement c'est à dire il y a effectivement un compagnonnage possible entre cet islam cette spiritualité et le capitalisme avec une grande violence capitaliste avec une grande brutalité puisqu'ils sont comme l'expression dit les rois du pétrole et que quand on peut acheter tout acheter sur la planète tout ce qui nous est présenté comme de la valeur du sportif du footballeur de l'avenue des Champs-Elysées de la place de l'étoile ou ce genre de choses on est donc les maîtres du monde donc je pense que cette civilisation là elle est possible sans qu'elle soit capable pour autant de dire nous allons nous musulmans vous inventer un truc auquel vous n'aurez pas pensé et ça montrera notre supériorité non je pense que ce sont deux registres différents incomparables qui interdisent qu'on dise de l'islam que ça n'est pas une civilisation c'en est une c'est une civilisation du désert c'est une civilisation de la virtualité c'est une civilisation du chiffre et du nombre c'est une civilisation du concept je dirais c'est une civilisation beaucoup plus conceptuelle que les nôtres qui sont des civilisations de la matière et de l'objet mais en forme d'humour je te dirais que cette civilisation elle a aussi rendu possible ce que toi et moi nous détestons c'est à dire cette télévision ce cinéma qui fabrique du réel plus réel que le réel et qui a tant contribué à fabriquer les mythes et les mythologies de notre époque il faudrait on n'a pas forcément beaucoup le temps mais parce qu'on aurait pu parler de l'Amérique c'est quand même l'essentiel de ton livre mais voir comment à un moment donné l'Amérique prend le pouvoir sur cette France sur cette Europe même qui s'effondre et là il faudrait parler de l'AMGOT du général de Gaulle du 6 juin du débarquement du cinéma qui rend possible le jour le plus long et qui nous raconte une mythologie en nous disant mais nous aimons tellement la liberté que nous sommes venus pour ça alors que le projet de l'AMGOT était quand même un projet d'administration militaire de la France et les gens oublient quand même que Overlord et je suis normand donc on en parle en permanence du 6 juin du débarquement etc. on nous dit mais Overlord ça veut dire quoi ? Sauveur suprême ça ne veut pas dire sauveur suprême ça veut dire suzerain suzerain on oublie on traduit même Overlord comme évidemment dans le sens de la mythologie pour nous dire sauveur suprême ça veut dire suzerain Roosevelt avait très précisément vu de faire de telle sorte que le débarquement soit l'occasion de faire de la France une vassale et ce qu'il n'a pas obtenu parce que le général de Gaulle à Bayeux n'a pas rendu la chose possible en nommant des préfets et bien effectivement ils l'ont obtenu par la suite avec ce qu'on a appelé ensuite des plans Marshall mon père était ouvrier agricole et il avait un tracteur qu'ils appelaient le Marshall le Marshall en fait c'était un mackormick mais ils sont allés avec des chevaux mon père est allé avec des chevaux à la gare chercher ce tracteur qui était en pièces détachées et ça a changé radicalement l'agriculture c'est ce qui sépare Far Big de Big Far c'est deux films formidables sur la fin de la ruralité sur la fin d'un monde qui montrent l'avènement du tracteur l'avènement du moteur la disparition des chevaux la disparition d'un certain type de rapport au monde le mépris qu'il y a eu à partir de ce moment là de la ruralité des paysans des plouks etc enfin ce sur quoi on vit encore et je pense effectivement qu'il y aurait des choses à dire sur ce devenir américain de notre civilisation mais qui est pour moi le signe que ça s'effondre parce qu'on a beau y aller avec nos les tracteurs d'hier ou nos ou nos iphone 7 ou 8 ou 9 de demain on ne fait pas le poids face à une civilisation qui elle est virtualisée conceptuelle extrêmement puissante et prête effectivement à en débattre et en découdre très bien Régis est-ce que tu veux répondre ou bien est-ce que le moment est venu peut-être de donner la parole à la salle moi je dirais simplement une vieille parole de Danton on ne détruit que ce qu'on remplace et on a détruit le catholicisme et on a détruit le communisme religion civile et on n'a pas remplacé alors évidemment ça crée comme le dit fort bien Tolby un vide qui fait appel d'air voilà mais je ne pense pas que ce vide puisse être rempli par une civilisation qui n'a pas de tracteur à donner très bien nous sommes partis pour la joyeuse apocalypse tu voulais dire quelque chose non je disais elle n'a pas de tracteur à donner mais elle promet le paradis ce qui est quand même mieux c'est l'usine de tracteur qu'elle promet il y a un Jean-Michel quatre points à vous entendre finalement nous avons le choix la France et l'Europe entre deux soumissions la soumission à la civilisation américaine et en même temps la soumission à la spiritualité islamique ce n'est pas la thèse que je vais développer j'ai dit que la France maintenait une spécificité qui permettait la coexistence de communautés religieuses très diverses et nombreuses sous l'égide du principe de laïcité c'est quelque chose qui est peut-être miraculeux qui ne durera pas mais en tout cas ce sont nos lois c'est je dirais le fondement les deux intervenants développent une double soumission parce qu'ils voient plus loin que moi la soumission à la civilisation à la civilisation américaine non qui est évident si et la soumission à venir à la spiritualité islamique Régis tu veux répondre mais je ne crois pas que Régis propose ça moi non plus non d'abord des insoumis vous nous donnez le choix entre deux abdications oui donc la réponse est plutôt non maintenant le terme de soumission à la civilisation américaine me semble maladroit et me semble injuste c'est pas une soumission c'est une adhésion de survie à un nouvel état du monde est-ce que je pense aux gallos romains les gaulois ont eu beaucoup à gagner à se soumettre à l'empire romain ils ont gagné de l'eau chaude des termes ils ont gagné des routes ils ont gagné du théâtre des spectacles ils ont gagné du forum ils ont gagné en plus beaucoup de privilèges donc soumission non ce serait simple si nous l'avions à nous soumettre parce qu'on se rebellerait moi ce qui m'angoisse dans une civilisation en expansion c'est qu'on sait même pas qu'elle est en train de nous dominer et qu'on en est content ça s'appelle l'hégémonie qui est une domination désirée et voulue et pas une soumission non mais c'est à dire que nous en tirons bénéfice et ça modèle notre vie quotidienne alors c'est un autre il y a effectivement des gens qui collaborent plus que d'autres quant à la soumission à la spiritualité islamique non d'abord elle me paraît hors d'atteinte par notre peur de la mort d'abord premier temps et deuxièmement une spiritualité qui n'a pas d'infrastructure technico-matérielle ne me semble pas viable à une grande échelle voilà alors en ce qui me concerne je peux oui en ce qui me concerne moi non je n'ai pas parlé de la solution mais je peux vous en parler je pense effectivement qu'on est dans la situation du Titanic Ernst Jünger a beaucoup utilisé cette image il y a juste un moment où la voie d'eau est tellement grande qu'il n'y a plus grand chose à faire qu'à attendre que ça coule véritablement je ne pense pas qu'on puisse trouver des rustines il arrive derrière un bateau qui aura lui aussi sa voie d'eau et qui disparaîtra lui aussi à son tour je pense vraiment que si on est dans la longue durée ce qui nous attend est tragique le mot a été utilisé par Jean-Pierre et j'y souscris il y a effectivement du tragique parce que tout est soumis à la mort y compris les civilisations donc il nous reste quoi à jouer du violon sur le pont je pense que si on continue dans l'allégorie je pense qu'il ne reste que ça c'est à dire qu'il y avait Cosmos avant il y a des cadences sur un livre bientôt qui s'appellera Sagesse et qui proposera une éthique romaine pas grec je dirais pourquoi à ce moment là je vais rentrer dans le détail ici mais je pense qu'il y a une éthique possible de la grandeur de l'honnêteté de la virilité de la parole donnée de toutes choses qui font qu'il nous reste élégance et que ça n'est pas rien alors ça ne suffit pas pour construire une civilisation mais ça permet entre deux civilisations d'attendre que la suivante arrive en sachant très bien qu'elle n'arrivera pas tout de suite c'est sur deux, trois, quatre cent ans que les choses doivent être pensées on a parlé tout à l'heure un peu de démographie si on fait des projections démographiques on voit bien effectivement qu'il va falloir passer la main puis c'est comme ça c'est très bien moi je ne suis pas je ne suis pas de ceux qui disent il y a une solution votez Marine Le Pen votez Mélenchon il y aura cas on devra il suffirait de faire on va renflouer le bateau ça va repartir comme un 14 ça je n'y crois pas une seule seconde je dis ça s'effondre c'est tout quand une église est en train de s'effondrer qu'est-ce que vous voulez faire on ne peut pas faire des injections de ciment en disant on va essayer de construire non ça va tomber ça tombe par morceaux par fragments de temps en temps il y a une pierre trois pierres un bout de mur un pan puis d'un seul coup il y a l'arche qui tombe ça part comme ça par petits morceaux je pense que l'un des gros morceaux pour moi a été l'absence de réponse de l'Occident à la condamnation à mort de Salman Rushdie pour avoir écrit un roman cet homme écrit un roman il a une fatwa planétaire et que fait l'Occident ? rien on déplore on dit c'est pas bien on va vous mettre de la police on va s'arranger on peut faire des chirurgies esthétiques on peut vous trouver des trucs vous avez changé de nom etc mais c'est pas bien on déplore et on aimerait bien que ça ne se passe pas comme ça est-ce qu'il y a une chancellerie qui a fait savoir qu'il fallait que son ambassadeur rentre est-ce qu'on a dit on va non rien on a laissé faire à partir de ce moment là effectivement quelque chose s'est passé la voie d'eau a été là massive et un homme qui revendiquait le droit à la fiction c'est une fiction quand on lit les versets sataniques ça commence par une explosion dans un avion et le type tombe et pendant qu'il tombe il raconte des choses puis quand il arrive sur terre il continue à vivre on n'est pas mieux faire pour dire qu'on est dans le domaine de la fiction parce qu'il était question de versets sataniques un livre que l'ayatollah ne lisait pas puisqu'il ne lisait pas la langue dans laquelle ce livre avait été écrit qui n'a pas eu le temps d'être traduit a généré cette fatwa contre laquelle nous n'avons rien fait bon ben voilà l'affaire est réglée la chose était dite et on parle de collaboration on parle de soumission oui il y a effectivement des journaux des journalistes des supports médiatiques des gens des programmes politiques qui sont des programmes d'accélération de la décomposition ça me paraît évident mais ne se présente pas comme tel et puis des gens qui tiennent le discours inverse mais c'est exactement la même chose quand on retourne un gant dans l'autre sens ça reste un gant et c'est le même gant et qui nous disent votez pour moi je songe à toute la fraction extrême gauche extrême droite enfin tous ces gens qui nous disent on a des solutions nous pour régler le problème et il suffira il n'y a qu'à on interdira les licenciements votez pour moi qui suis un grand homme à la gauche et puis de l'autre côté on dit on va mettre des murs on va remettre des douaniers etc. Fiction nous sommes des pures fictions il ne nous reste qu'effectivement des solutions individuelles qui nous permettraient d'être à la hauteur et il y a un petit texte de Baudelaire qui moi me paraît très intéressant sur le dandisme c'est un petit texte qu'on trouve dans le peintre de la vie moderne et Baudelaire fait l'analyse du dandisme alors le dandisme c'est trop souvent la caricature du dandisme c'est souvent se teindre les cheveux en vert comme Baudelaire le faisait aussi ou cette espèce de provocation à la brumelle etc. mais quand il fait vraiment l'analyse du dandisme en disant que ça démarre avec Alcibiade il nous dit le dandisme arrive toujours à des périodes de fin d'un monde avant qu'un autre monde n'arrive le dandy est toujours dans une période intermédiaire cette période intermédiaire du 19ème siècle elle est intéressante on voit comment Proust fonctionne aussi c'est la fin de la puissance de la noblesse et de l'aristocratie et puis c'est le début de la puissance de la bourgeoisie les nobles ont les manières mais pas l'argent les bourgeois ont l'argent mais pas les manières et la recherche du temps perdu ça n'est jamais que les frictions de ces deux mondes là en permanence jusqu'au bout plus la mort bien sûr mais je pense que il ne faut pas refaire la solution ce n'est pas devenu dandy genre teignez-vous les cheveux en vert et l'affaire sera réglée c'est juste d'imaginer que dans une période d'effondrement une civilisation qui meurt et une autre qui n'est pas encore là sans qu'on sache laquelle d'ailleurs est susceptible de prendre la suite il nous reste la possibilité d'inventer des existences qui seront des existences qui n'augmenteront pas la négativité je pense que une éthique est nécessaire une éthique est possible une morale est possible elle consiste juste à dire ne contribuez pas à la négativité soyez la hauteur mourrez debout d'une certaine manière mais sûrement pas soumettez-vous à aucun moment tout ce que je dis ce que je fais ce que je me prends dans la figure fait la démonstration que je ne fais pas partie de ceux qui disent soumettez-vous non Michel il faut retrouver la négativité c'est différent toi tu es égélien il faut retrouver la capacité de dire non il faut retrouver la force de la dialectique c'est à dire de l'opposition féconde il faut résister au positivon qui est le grand mot d'ordre si je veux dire post-moderne il faut positiver il faut sourire il faut un happy end non retrouvons retrouvons notre capacité à imaginer autre chose que ce qui est un dandiste ne peut être collectif oui mais je n'ai rien contre le dandiste autant que c'est Baudelaire qui a inventé le mot américanisé ah oui américanisation c'est Baudelaire tu n'as rien dit Régis sur la surextension impériale tu dis que naturellement l'empire américain c'est une empreinte plus encore qu'une emprise mais on le voit bien à travers j'oublie son nom là président des Etats-Unis Trump Trump il me préoccupe si peu je veux dire que j'arrive à l'oublier mais Trump est la manifestation la plus claire du fait que ce pays n'a plus des institutions qui permettent de le diriger il est capable de produire un président dont on se demande quelle sera la prochaine initiative en tout cas il a fait enfin il a commis plusieurs bévues graves qui affaiblissent la puissance américaine donc je ne pense pas qu'on puisse s'en remettre aux Etats-Unis alors la soumission à l'égard des Etats-Unis je pense que c'est une erreur et l'Europe le réalise depuis qu'il a déclaré que l'OTAN pourrait être obsolète avant de revenir sur cette idée mais on se rend bien compte que est-ce que les Européens seront capables de faire l'effort de ne dépendre que d'eux-mêmes on est très loin de compte aujourd'hui tu le soulignes souvent tu m'as dit l'autre jour l'Allemagne est un pays profondément américanisé par rapport à tous les autres pays européens ce qu'on peut déplorer d'ailleurs d'une certaine manière mais je pense qu'une réflexion sur la surextension impériale américaine aujourd'hui compléterait heureusement la description que tu fais de la civilisation américaine non mais nous sommes entièrement d'accord l'OTAN organisation du traité de l'Atlantique Nord l'OTAN il a dépassé l'Atlantique Nord depuis très longtemps il est en Afghanistan il est en Asie centrale il est en Afrique donc sur extension bien sûr et ce qu'il y a de terrible c'est que la France y consent mais que quand on quand on dit qu'il serait temps de quitter l'OTAN on passe pour un malotru c'est à dire pour un anti-américain pathologique ça veut simplement de retrouver une maîtrise de sa stratégie ou même de revenir au texte du traité mais tout cela est impossible il y a peut-être un ressort qui nous manque alors je vous demande une dernière question je ne crois plus de l'autre c'est non bon alors on va prendre quelques questions encore et puis nous conclurons pour rester dans la norme donc j'ai vu se lever la main d'une dame j'ai le micro vous avez le micro juste pour rappeler que les arabes ont inventé l'algorithme je crois que c'était en 1982 si je ne me trompe pas l'algorithme est l'outil de base de l'informatique donc c'est un mot arabe ça vient d'un savant arabe du Moyen-Âge à le je ne sais pas non l'outil l'algorithme qui est l'outil de base de l'informatique donc a été inventé par eux et repris donc par les occidentaux au 20ème siècle pour créer l'informatique et donc tout ce qui a suivi bien avant jusqu'au téléphone portable vous avez raison mais on est bien d'accord quand l'islam était une civilisation c'est à dire une civilisation expansive ils ont inventé la trigonométrie l'astronomie la pharmacie ils avaient beaucoup de choses à apporter à un occident barbare la boussole enfin ils ont été un apport scientifique technique philosophique considérable madame bonsoir monsieur alors ma question s'adressera plutôt à monsieur Offray donc j'ai écouté très attentivement tout votre discours mais particulièrement dans le début où vous avez décrit la manière dont l'humanité enfin les civilisations mais l'humanité entière aussi se développait et en fait ce que j'ai trouvé surtout dans votre discours dans tout votre discours c'est ce qui est apparu clairement dans cette partie là c'est à dire le fait que pour vous la base de tout c'est le désir de l'homme de comprendre et de se rassurer alors personnellement je pense que c'est justement ça qui est la meilleure manière d'éliminer le sacré c'est à dire c'est quelque chose qui justement n'est pas suffisant et qui n'explique pas la présence de sacré et c'est quelque chose qui fait qu'aujourd'hui on ne l'a plus parce que comprendre c'est le désir de l'homme moderne et justement c'est peut-être pour ça qu'on vit dans le nihilisme dans lequel on vit j'ai plus l'impression qu'au tout début il s'agissait de contempler et d'expliquer plus que de faire des expériences et de comprendre et donc je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi la contemplation est quelque chose qui peut expliquer que les gens étaient prêts à mourir pour la république qu'ils étaient prêts à mourir pour l'union soviétique parce qu'il y avait quelque chose dans ces idéologies là même s'il n'y avait pas Dieu que les gens contemplaient or aujourd'hui effectivement on ne contemple pas l'iPhone 5 on ne contemple pas même les droits de l'homme on ne les contemple plus donc on n'a plus rien de ce genre là donc je voudrais savoir ce que vous en pensez peut-être tous les trois mais peut-être pouvez-vous préciser ce que vous appelez sacré vous alors sacré sacré parce que vous avez repris ce mot à plusieurs reprises mais moi je pourrais parler pour moi ça comprend ça comprend plusieurs choses ça comprend la notion du sacré tel que ça comprend la notion du sacré en tant que religion en tant que ou en tant que système de mystique par exemple comme la mystique républicaine on parlait Peggy c'est-à-dire quelque chose qui dépasse l'homme quelque chose qui est au-dessus de l'homme et quelque chose qu'on sent être présent je réponds oui c'était pour moi de toute façon donc moi je ne crois pas qu'il y ait de sacré sans l'éducation au sacré et que les sacrés sont divers et multiples la preuve c'est que vous allez dans une civilisation et quelque chose sera sacré pour cette civilisation qui ne le sera pas pour vous ça paraît évident que si vous allez dans une civilisation où un bâton de commandement est sacré il ne sera pas forcément sacré pour que vous regardez le rapport que nous avons au sacré d'autrui la plupart du temps on s'en moque absolument regardez comment on aborde aujourd'hui la question de l'art africain on le dissocie absolument du sacré on en fait un objet tel qu'il a été rendu possible par Picasso par Matisse et par quelques autres par Apollinaire qui nous disent finalement que ce sont des formes et que ce sont des formes pures qu'il faut être primitif qu'il faut faire rentrer cette primitivité dans l'art classique justement pour faire exploser l'art classique et d'un seul coup c'est une occidentalisation de la lecture de l'art africain qui va générer les productions africaines comme des productions esthétiques alors qu'elles ne sont pas a priori des productions esthétiques ce sont des productions religieuses ce sont des productions tribales ce sont des intercessions qui permettent de rentrer en relation avec leur sacré donc il y a des sacrés ils sont divers et multiples mais je pense que si nous jouions au jeu de l'enfant sauvage et qu'on découvre quelqu'un qui n'aurait jamais été éduqué par personne je ne suis pas sûr qu'il aurait le sens de Dieu je ne suis pas sûr qu'il aurait le sens du sacré il n'inventerait sûrement pas tout seul que cet enfant est né d'une vierge mère et qu'il est mort et que trois jours plus tard il est ressuscité je ne pense pas qu'un enfant tout seul puisse concevoir une chose pareille une fois devenu adulte c'est la même chose avec le sacré quand on fait des tours du monde et qu'on fait des tours de musée il y a plein d'endroits j'étais il y a quelque temps au Mexique vous vous retrouvez devant des pièces qui ont été sacrées pour des gens qui ne le sont plus pour nous donc il n'y a pas un sacré qu'on ressentirait qu'on ressentirait de manière intuitive et qui serait universelle je ne crois pas le sacré c'est ce qu'une communauté aura décrété comme étant telle pour pouvoir se constituer et c'est parce qu'il y a ce que je vous disais tout à l'heure une spiritualité et qu'on aura écrit une aventure qui est une aventure religieuse une histoire qui est une histoire religieuse on va fabriquer une fable et on est toujours très lucide sur la fable du voisin jamais sur la sienne c'est à dire j'ai vu les gens qui disent j'adore votre méthode votre travail mais quand même sur Freud je ne suis pas d'accord c'est drôle c'est pourtant la même méthode simplement si vous touchez au sacré d'un certain nombre de personnes alors effectivement c'est comme une espèce d'action électrique que vous allez générer sur leur propre nervosité parce qu'effectivement je persiste à croire que nous préférons des fictions qui nous sécurisent à des vérités qui nous inquiètent parce que l'angoisse pour le coup je serais sartrien je pense effectivement que nous sommes ou heideggeriens pour le coup mais des êtres pour la mort et que face à la mort si nous n'avons pas de réponse l'angoisse est impossible à vivre c'est impossible de vivre avec cette angoisse du je surgis du néant je m'en vais vers le néant j'ai une existence brève entre les deux et cette existence n'a pas d'autre sens que celui que je lui donnerai comment puis-je faire les gens ont peu le loisir de s'inventer une existence qui permet de trouver du sens donc ils ont à disposition des religions qui leur fournissent du sacré et c'est beaucoup plus facile de dire voilà je suis ce que disait Montaigne je serai allemand et bien je serai luthérien je suis français je suis catholique je serai persan et bien je serai mahometan et puis voilà et il n'a pas tort les formes que prenne la religion sont des occasions de cristalliser des cultures et des civilisations des civilisations avec ce qui devient pour le coup la culture mais pour le coup je ne crois pas à un sacré universel je crois simplement que le sacré c'est un truc extrêmement pratique pour les gens qui veulent constituer des communautés puisqu'on invoque un au-delà qui nous permet de dire si vous n'y obéissez pas et bien vous risquez la damnation vous risquez l'enfer et ce genre de choses merci Michel Régis oui j'enchaînerai en résumant si je puis dire en faisant court il n'y a pas de sacré en soi il n'y a pas de sacré pour toujours mais il y a toujours du sacré il faut employer le terme de sacralité la sacralité c'est un acte humain et qui n'a rien à voir avec la religion le sacré existait bien avant la religion quand nous décidons qu'une baraque à frites devant le portail d'Auschwitz c'est sacrilège cette réaction prouve que nous avons sacralisé un événement et qui il y a 50 ans même en 1948 n'avait pas de sens autrement dit nous continuons à sacraliser parce qu'il y a des choses qui se désacralisent mais comme nous ne pouvons pas nous passer d'une sacralité nous investissons religieux ou pas ça peut être la tombe du soldat inconnu ça peut être un palais de justice ça peut être un arbre ça peut être une fontaine mais il y aura toujours quelque chose qui nous oblige à faire silence voilà est-ce qu'on peut déclarer le sacré c'est ça c'est à dire le problème dans les civilisations c'est justement qu'aujourd'hui on pense pouvoir déclarer le sacré alors que le sacré c'est le mot peut-être mal choisi et je ne pensais pas du tout que c'est quelque chose d'universel le sacré je parlais du sacré qui est propre à une civilisation pas du tout de quelque chose qui est propre à l'humanité et donc du moment où on dit on déclare que telle chose est sacrée c'est pour moi c'est que le sacré n'existe plus et qu'on n'a plus la notion même du sacré merci une dernière question et puis nous serons obligés de clore ce passionnant colloque qui a permis d'entendre la vision du monde des civilisations et du sacré de Régis Debray et de Michel Onfray donc je voilà on va une main qui se lève merci j'avais une question qui s'adresserait a priori plus à Régis Debray en tant que médiologue et vous avez beaucoup parlé des moyens technologiques aujourd'hui télévision numérique ces moyens sont a priori américains utilisés historiquement plutôt par les américains et qui ont permis donc la propagation de leur culture de leur civilisation mais quand on voit aujourd'hui qu'ils sont utilisés à l'échelle planétaire par les indiens les chinois enfin absolument tout le monde l'islam dans quelle mesure la diversité des civilisations qu'on peut avoir elle est menacée par cette utilisation des moyens des moyens techniques et numériques américains c'est à dire dans quelle mesure le média peut avoir un impact sur ce qui est transmis sur son contenu en quoi en quoi par exemple l'utilisation des séries des réseaux sociaux par tous les pays du monde peut quand même conserver la diversité des civilisations alors en quoi cette diversité peut être corrompue par l'utilisation de médias de médiums communs à tous donc je m'adresse peut-être plus à Régis Debray qu'à Michel Régis c'est à toi qu'il revient de conclure oui il est certain que pour faire régner la loi dans une cité il faut qu'il y ait de l'écriture c'est à dire qu'on puisse inscrire sur une stèle un certain nombre de signes que tout le monde peut déchiffrer donc il y a toujours une base technique à une civilisation bien entendu et on peut dire qu'un des traits de la civilisation que j'appelle américaine ou qu'on pourrait appeler post-moderne je l'appelle par commodité américaine c'est la primauté de l'image sur l'écrit la primauté de la je dirais de l'émotion d'image sur le raisonnement écrit ça suppose évidemment d'abord la photographie invention considérable puis celle du cinéma puis celle de la télévision donc aujourd'hui effectivement si vous voulez influencer vraiment avoir pesé sur le cours des choses il faut que vous alliez chez Rookier Rookier à la télévision vous donnera 10 000 20 000 exemplaires de plus parce que nous regardons la télévision tout le monde regarde la télévision et fort peu de gens lisent et pour être lu il faut être vu bon voilà donc je résume très brièvement et de façon un peu facétieuse si vous voulez mais la primauté de la trace sur le signe me semble quelque chose de considérable et de constitutif de notre nouvelle civilité quant au numérique la condition la condition numérique c'est effectivement quelque chose qui rompt avec que je dirais l'idée de verticalité ou de centralité puisque tout récepteur peut être émetteur puisque la forme du réseau se substitue à la forme de la pyramide puisqu'il y a une horizontalité et non une verticalité de l'émission de signes ou d'images ou de chiffres donc effectivement je dirais que la condition numérique accélère ou fortifie le tout à l'égo pour aller vite c'est à dire le repli sur l'individu consommateur qui en même temps que le consommateur est producteur peut être producteur coproducteur de récits ou de calculs donc je crois effectivement qu'on ne peut pas penser civilisation sans spiritualité mais une civilisation qui n'aurait que de la spiritualité et pas la technique correspondante ne serait qu'une culture c'est à dire une culture locale informée mais pas informante et incapable d'irradier en dehors de son de son territoire généralement les territoires sont les territoires culturels ne sont pas au bord de l'eau territoire culturel c'est les hauts plateaux c'est les déserts c'est en retrait parce que tu as bien dit que culture c'est agriculture mais civilisation c'est cité civitas et les cités pour faire du commerce et pour recevoir des gens et pour émettre des idées elles doivent être au bord de la mer ou d'un fleuve bon sur ces propos très généraux c'est puisque la synthèse est toujours gouvernementale tu fuis au gouvernement mon cher Jean-Pierre et tu le restes quant au gouvernement des esprits donc c'est à toi de conclure tu me confies la tâche agréable de te dire à toi ainsi qu'à Michel Onfray toute notre reconnaissance vous êtes des puits de sciences chacun le sait et vous nous avez informé au meilleur sens du terme pour montrer que la civilisation existe peut-être encore quelque part en France avant de nous séparer je voudrais simplement vous dire que notre calendrier étant quelque peu incohérent nous avons prévu un autre colloque la semaine prochaine donc le 29 il y a un colloque sur la Turquie car nous voulons aller très profondément voir ce qui se passe dans ces grands pays qui émergent et qui portent une histoire donc nous aurons les interventions de Thierry Zarkone directeur de recherche au CNRS qui a fait une histoire du soufisme et de l'Empire ottoman à la République d'Atatürk nous aurons une intervention de Denise Akagul Denise avec un Z c'est un homme qui est un économiste auteur de configuration économique dans l'espace post-ottoman Didier Billon directeur adjoint de l'IRIS qui a écrit un livre intitulé La politique excelle de la Turquie une longue quête d'identité Jeana Djabour c'est une femme enseignante à Sciences Po Paris qui vient de sortir un livre La Turquie l'invention d'une diplomatie émergente enfin Berham Balsi ingénieur de recherche au CNRS qui est également professeur de sciences politiques et de civilisation arabo-islamique à Sciences Po donc nous aurons les meilleurs spécialistes pour nous aider à réfléchir sur ce qu'est la Turquie aujourd'hui d'où elle vient où elle va merci de votre écoute et de votre affluence merci à nos deux d'intervenir merci à tous Applaudissements.